... Bonjour à tous. On est à la troisième séance de travail consacrée aux archives des expositions du Musée des Monuments français, de l'Institut français d'architecture et de la Cité de l'architecture et du patrimoine. Une troisième séance de travail avec un principe qui est bien connu des étudiants maintenant mais que je vais réexpliquer pour nos invités. L'idée donc à chaque fois c'est que les étudiants choisissent un dossier d'archives relatif à une exposition. Il l'étudie, il explore, en tire une analyse historique qu'il présente devant les acteurs, commissaires, critiques, conservateurs, photographes, scénographes, graphistes qui ont fait cette exposition, qui l'ont mise en oeuvre, qui l'ont conçue et mise en oeuvre. Et donc l'idée c'est de créer ce dialogue entre la mémoire écrite et la transmission orale. Donc aujourd'hui on poursuit cette exploration de l'histoire de l'Institut français d'architecture en se concentrant principalement sur la deuxième période, celle des années de Patrice Goulet qui a été directeur du département création-diffusion de 1989 à 1999. Un grand faiseur d'exposition et qui est toutefois un homme très timide, qui n'a pas souhaité être présent un peu par pudeur mais qu'on a eu la chance, avec Julien Bourrel, notre réalisateur, d'interviewer à son domicile. Et donc la meilleure présentation, à mon avis, c'est lui-même qui l'a fait. Je vous laisse découvrir ce petit extrait. Bon, alors je m'appelle Patrice Goulet. Je suis né en 1941 et quand j'ai passé le bac, je me suis installé à Paris pour suivre Matzpé au lycée Charlemagne. Mais ça m'ennuyait beaucoup et j'allais beaucoup au cinéma. Bon, la chance, c'est que j'avais rencontré pendant les vacances Claude Parent qui habitait dans la maison, à côté, dans la villa d'à côté, et Claude Parent s'est marié avec ma sœur Bernadette et je le voyais assez souvent. Et un jour, il m'a emmené sur un chantier, on devait aller quelque part et il m'a emmené sur un chantier, qui était celui de la maison Moriange, et j'ai découvert ce que c'était l'architecture. J'avais aucune idée avant de ce que c'était. Et là, j'ai été complètement fasciné, pas tellement par le bâtiment, enfin, c'était bien, les structures en béton, c'était le début du chantier, donc il n'y avait que des poteaux qui partaient du sol, il n'y avait pas grand-chose. Mais c'est la manière dont il parlait avec les ouvriers. Et la manière, les contacts qu'il avait, c'était... Tout d'un coup, l'architecture m'a dit quelque chose. À force de dire apparent que l'architecture française était nulle, que chaque fois, ils étaient en train... Et ils critiquaient toujours l'architecture italienne. En particulier, dans l'architecture d'aujourd'hui, ils n'étaient pas très pour. Et Parent, un jour, m'a dit, mais viens avec moi. J'ai rendez-vous avec Bloch. Il était en train de dessiner la maison d'Antibes, et il allait souvent dessiner avec lui. Il m'a emmené, et donc j'ai assisté à la séance de travail. C'était génial, entre Bloch et Parent, pour construire la maison. Et puis, il m'a dit, explique à Bloch, pourquoi tu trouves que l'architecture française, c'est nul, et pourquoi l'architecture d'aujourd'hui, c'est nul, et pourquoi il faut rien sur les Italiens. Et Bloch m'a interrogé pendant, je ne sais pas, deux heures au moins. Il m'a vraiment fait parler, il m'a poussé au bout. Et à la fin, il m'a dit, écoutez, ça m'intéresse, vous pourriez écrire un papier, racontez-moi ce que vous venez de me raconter, racontez-le. Mais moi, je n'avais jamais écrit de ma vie, je ne savais pas écrire, c'était impossible. Et j'ai dit, non, non, ce n'est pas possible. Et j'ai dit, mais sauf si les parents m'aident. Et les parents ont dit, d'accord, je vais t'aider à écrire ce texte. Après, il y a eu un autre miracle de ma vie, que j'avais rencontré Marc Emry, qui à l'époque s'occupait de l'architecture d'aujourd'hui, et on était devenus assez copains. On s'entendait assez bien sur les jugements qu'on avait sur l'architecture. Je crois que j'étais un peu plus dur que lui, mais en tout cas, on avait une zone de choses où on était d'accord, quelque part. Et c'était juste au moment où il y a eu l'exposition du contre-projet des Halles. Et en allant au vernissage de cette exposition, qui était dans des locaux de la FNAC, la boulevard Sébastopol, j'ai retrouvé Emry, et Emry m'a dit, écoute, il était avec quelqu'un, il m'a dit, mais tu le connais ? Je dis, donc, qui c'est ? Il me dit, mais c'est Jean Nouvel. Et je dis, bon, mais il m'a dit, mais comment tu fais que tu ne le connais pas ? Vous avez dû vous croiser ses parents ? Et non, je ne l'avais pas croisé ses parents, pourtant, c'est presque en même temps, mais je ne l'ai jamais rencontré ses parents. Je ne l'avais pas rencontré. Et alors j'étais un peu coincé, j'ai dit, zut, comment c'est possible ? Et Marc m'a dit, mais écoute, il faut que tu ailles voir ce qu'il fait, c'est tout de même très, très intéressant. Et donc on a convenu que j'irais voir en nouvelle, dans son agence, qui était rue Beaubourg, je crois, oui, rue Beaubourg. Et j'étais le voir la semaine d'après, je crois, un soir. Et j'étais complètement... Là, il m'a complètement étonné, parce que, justement, c'est le premier arché que j'ai rencontré. J'avais commencé à rencontrer pas mal, tout de même, quelque part. Mais jamais, jamais de ma vie, j'avais rencontré quelqu'un capable de me dire, ce projet-là, il a été fait pour ça, ça c'est pour ça, ça c'est pour ça, c'est pour telle raison. Donc il y avait toujours le... le récit du bâtiment. Je crois que c'est en écrivant le texte sur Copi-Moblot, où je devais écrire un article, où les deux mots étaient perdus dans le terrain, le sauvage et un certain. Donc je pense que c'est là que j'ai commencé à écrire les articles, où je mettais comme titre toujours ton sauvage et certain. Et quand l'architecture d'aujourd'hui s'est arrêtée, j'ai eu la chance de rencontrer Luciana Ravanel. Je pense qu'elle a essayé plusieurs personnes pour voir un peu qui pouvait s'occuper de ce département-là, qui n'était pas le gros département de l'IFAT, ce n'était pas le plus gros, c'était celui qui faisait les expositions. Et un jour, elle m'a appelé en me demandant de poser, qu'ils allaient faire un appel d'offres pour choisir le... il fallait que je dépose un dossier de candidature. Donc je déposais un dossier de candidature, ça veut dire croire une seconde parce que... D'ailleurs, je ne me voyais pas... Moi, j'aime bien être caché derrière quelqu'un, en fait, parce que je n'aime pas être en première ligne. Je sais que je ne suis pas assez diplomate pour ça. Non, mais c'est vrai, je suis trop brutal, il paraît. Alors, bon, je dis trop ce que je pense. Donc, c'est vrai, bon... Donc, je ne me voyais pas. Puis, bon... Puis, elle m'a... Je sais qu'elle a demandé à un certain nombre de gens pour voir si c'est moi ou pas moi. Donc, je dois probablement... Je sais qu'elle a un tutoriel, Claude Vasconi, entre autres, qu'elle connaissait bien, avec qui j'avais fait des articles que j'aimais bien, donc a dû être... Enfin, bref. Bref, ils m'ont choisi. Je ne sais pas... J'espère que c'est sur mon projet ou... Parce que mon projet, c'était... C'était d'ouvrir les portes, en fait. Je trouvais que c'était devenu une espèce d'académie. Enfin, il y avait... C'était trop les vieux architectes. J'avais vraiment l'impression que ceux qui étaient là, c'était des architectes qui avaient assez de moyens et assez d'autorité pour payer les expos et pour être là. Enfin, vous voyez... Enfin, moi, je n'étais pas d'accord avec Grégo Thibauta. C'était vraiment... Pour moi, c'était vraiment l'académisme. Donc, ça ne me plaisait pas du tout. Donc, je pensais qu'il valait absolument sortir. Je vais très vite, donc, laisser la parole à nos intervenants que je voudrais présenter brièvement pour le premier panel. La séance, elle est divisée en trois moments. Donc, une première centrée sur les expositions de Patrice Goulet. Une deuxième, plutôt, sur les expositions de Bruno Fortier, qui nous rejoindra à 11 heures. Et puis, enfin, une dernière séance sur la question de la transmission, de la mémoire et notamment de la figure de Jean-Pierre Épron, qui était aussi une des figures majeures de l'IFA et que je ne voulais pas taire dans le cadre de ces séances. Alors, premier panel avec nos quatre invités qui ont tous été des proches de Patrice Goulet, quand même, il faut le dire. Gaston Bergeret, qui est donc notre photographe attitré de la cité de l'architecture aussi, mais qui est à la fois photographe, figure, personnalité du Faubourg Saint-Antoine, quand même, il faut le dire. Installé à Paris depuis 1970, qui a connu les plus grands photographes, notamment Doineau, par exemple, mais on peut en citer beaucoup, qui a travaillé pour les grandes revues d'architecture, l'architecture d'aujourd'hui, AMC, qui a aussi été photographe pour la presse généraliste, pour Le Monde, pour le Nouvel Obs, et qui a été aussi le photographe de plusieurs très grands architectes, tels Jean Nouvel, Henri Godin, Christian de Porzampart, etc. La liste est très longue. Et on l'oublie souvent, qui a aussi été pensionnaire de la Villa Médicis, à Rome, au début des années 1980. Voilà, à la suite, Myriam Feuchot, directrice de la production des expositions à la cité d'architecture et du patrimoine, qui a débuté sa carrière à l'IFA, auprès de Patrice Goulet et de François Seigneur. Mais je vous invite à lire sa biographie, qui est absolument impossible de la résumer, mais sa biographie est une anthologie, donc il faut absolument la lire. Vous saurez tout de Myriam depuis la primaire jusqu'à aujourd'hui. Marc Donadieu, qui est critique d'art indépendant et commissaire d'exposition, mais qui est architecte de formation, diplômé de médiation, d'ingénierie culturelle, qui a débuté sa carrière en 1989 à l'IFA, comme chargé de mission, auprès de Patrice Goulet, et puis qui très vite, a entamé une carrière de commissaire et de conservateur. Il a été directeur du FRAC de Haute-Normandie de 1999 à 2010, avant de devenir conservateur au LAM. Et puis, en 2017, il a rejoint le nouveau musée cantonal de la photographie à Lausanne, Photo-Elysée, en tant que conservateur en chef. Il est aussi critique d'architecture dans de très nombreuses revues, dont Art Press, et il a été le partenaire de Patrice Goulet sur de nombreuses expositions, dont 40 architectes, de moins de 40 ans, voilà, 10 ans d'exposition. François, je vais peut-être vous profiter pour vous présenter comme ça se sera fait. François Gouven, qui est donc ancien inspecteur général des monuments historiques, architecte aussi de formation, on a que des architectes, diplômé de l'école de Nancy et de l'école de Chaillot. François Gouven a réalisé presque toute sa carrière au service de la défense et de la préservation du patrimoine du XXe siècle, et au-delà, aussi du patrimoine en général. Il a été successivement architecte des bâtiments de France, conservateur régional des monuments historiques, et en 1998, il a été nommé sous-directeur des monuments historiques au ministère de la Culture. Il est à l'origine de la création du label Patrimoine du XXe, avec François Barret en 1999. De 2005 à 2021, il a été inspecteur général du patrimoine et a réalisé de très nombreuses missions d'expertise sur l'architecture contemporaine. Il a aussi été président du Collège des experts de la Fondation Le Corbusier, et actuellement, il est rédacteur en chef de la revue Monumentale. Et puis enfin, Philippe Rueau, un autre photographe, un autre complice de Patrice Goulet, photographe d'architecture, qui a aussi été photographe pour de très nombreux architectes tels que, là aussi, Jean Nouvel, Rem Koulas, Anne Lacaton et Jean-Philippe Bassal. Il a réalisé de très nombreux reportages photographiques, que ce soit pour des ouvrages sur de grandes figures historiques tels Adolphe Loss ou encore sur des architectes contemporains, là encore Rem Koulas, Jean Nouvel. Il a été le complice de Patrice Goulet sur de très nombreuses expositions. Patrice Goulet parlait d'innombrables missions dans toute la France et au-delà, pour 40 architectes de moins de 40 ans, la série Gros Plan, la série Manifeste, la série Rush, puis ensuite Timso et la dernière architecture en France, donc l'exposition inaugurale de la Cité. Ces photographies ont été présentées aux rétrospectives, à différentes rétrospectives, notamment celles de Richard Rogers ou encore celles de Jean Nouvel au centre Pompidou. Elles sont présentes aussi dans les collections du FRAC Pays de la Loire, de la Bibliothèque Nationale ou du Pavillon de Arsenal. Voilà, je vous laisse la parole et bonne présentation. Bonjour, je m'appelle Manila et je vais vous présenter l'exposition « Temps sauvage et incertain ». Donc n'hésitez pas à m'interrompre si vous souhaitez entre certaines slides et si j'ai des questions pour y revenir à la fin ou pendant la séance. Donc c'est la première exposition ayant comme commissaire Patrice Goulet qui a eu lieu du 19 avril au 3 juin 1989 à l'IFA puis qui a été exposée à la Fondation Claude-Nicolas Ledoux du 13 juin 1989 au 30 septembre 1989. Patrice Goulet a été accompagnée de Lionel Guyon et François Seigneur pour la scénographie. Lise Grenier a eu un rôle de coordination et Maurice Litos-Baritel a photographié l'exposition. Donc le coût de cette exposition est estimé autour de 657 000 francs à l'IFA et 520 000 francs pour la Fondation Claude-Nicolas Ledoux. Ces deux institutions ont participé au financement avec le musée de Francfort ainsi que la délégation ministérielle à la ville et les mécénats et sponsors. Un catalogue d'expositions de 120 pages a également été publié aux éditions du 2e siècle. Dans ce texte de Patrice Goulet il évoque au sujet de cette exposition je cite « Face au déferlement de la société de consommation et au déchirement qu'il suscite ces architectes élaborent des gestes subtils autrement dit pratiquent une sorte de judo qui leur apparaît comme seul capable de transformer les cauchemars en rêve. Ces projets sont le fruit de travail d'architectes qui tentent de donner de l'intelligence et du goût à une réalité dont la complexité et l'instabilité donnent le vertige. L'ensemble de ces documents que je vais vous montrer sont issus des archives nationales. On a pu découvrir tout un panel de différents documents et parmi eux un dossier de présentation qui explique les objectifs de l'exposition. 1. De dresser un état des lieux des recherches architecturales les plus avancées des années 80. 2. De mettre en lumière l'ampleur des changements que ces recherches sont en train de provoquer. 3. De cerner les fondements sur lesquels elles s'appuient et les directions vers lesquelles elles semblent s'orienter. et enfin de préciser en quoi ces recherches se rattachent au cadre plus général d'une nouvelle approche de la réalité qu'explorent parallèlement les arts et les sciences. Il développe également certaines idées comme le fait qu'il y a aujourd'hui une nouvelle avant-garde permettant une lecture critique de la modernité, de la ville et des nouvelles techniques marquées par une série de signes qui les caractérisent. L'origine du titre qu'on a déjà entendu dans la vidéo précédente provient tant sauvage et incertain d'une synergie de trois termes le temps parce qu'il est devenu l'élément essentiel de notre culture c'est lui qui nous oblige à cette fluidité à cette adaptabilité sauvage parce que cette adaptabilité s'est traduite par des actions hors des règles reconnues et enfin incertain parce que cette adaptabilité implique une complexité et une réceptivité des formes qui les rendent moins d'immédiatement perceptibles. Parmi les architectes présentées durant cette exposition des architectes internationaux comme les espagnols Albert Viaplana et Elio Pinon mais d'autres comme Franck Guéry Dominique Perrault Itsuko Assegawa etc. donc japonais européens et américains. Il y a été présenté 25 projets de même internationaux donc en Europe en Allemagne Autriche Espagne etc. mais aussi au Japon et aux Etats-Unis et pour montrer ces projets l'ensemble de l'exposition reposait en fait sur surtout des maquettes donc 27 maquettes pour illustrer 25 projets avec également des grands tirages photos des bâtiments des grands dessins et peintures ainsi que des grandes photos du contexte. Pour parler un peu de cette scénographie les maquettes les maquettes étaient situées au centre de la salle et sur des socles à hauteur de 1m40 du sol je vais vous montrer certaines photos du photographe Maurice Litos-Baritel où on voit que les maquettes étaient justement très hautes d'ailleurs si vous savez quelle est la raison pour avoir placé les maquettes à cet auteur oui ? C'était qu'il fallait tout ce qu'on a essayé de faire pendant 10 ans puisqu'il faut bien comprendre que le numérique n'existait pas donc on était sur de l'analogique et on essayait le plus possible et on a tout essayé pour qu'on soit comme le piéton c'est à dire que pour Patrice l'architecture c'était le vécu de cette architecture et on a toujours essayé de lutter contre le fait que des plans des élévations des coupes des maquettes c'est à dire tout ce que produit un architecte à tous les moments d'élaboration d'un projet ça intègre jamais le vécu de ce qu'il y aura ensuite c'est pour ça qu'on a tant travaillé avec des photographes ensuite en leur donnant une grande part c'était pour montrer ce que c'était la réalité de l'architecture en même temps que c'était articulé sur l'idée de ce que c'était la pensée de l'architecte voilà on avait une dialectique entre l'architecte et un penseur qui pense un projet c'est ce que dit Patrice quand il parle de Jean Nouven et en même temps il fallait qu'on la restitue comme on la pratique comme on la vit d'une façon très sensorielle et très physique d'où le fait de monter de ne pas voir ces maquettes comme des sculptures mais comme déjà une façon de circuler autour de circuler dedans pour avoir presque le vécu puisque beaucoup de ces projets étaient des projets qui n'ont pas été construits justement donc dont on a que ces éléments produits par les achats et puis si je voudrais vous avez commencé par montrer le catalogue et la fiche et là les personnes qui ne sont pas là c'est les éditeurs et les graphistes Hubert Tonta cartes de sécrétés etc. qui étaient essentiels pour Patrice le catalogue aussi était très important et travailler quand on travaillait avec Hubert Tonta il était partie prenante du projet depuis le départ quand on a travaillé sur 40 architectes de moins de 40 ans il a demandé le graphisme à un architecte partout donc il a demandé à une agence d'architecture de faire le graphisme d'un catalogue ce n'était pas innocent donc le catalogue était très important voilà ça faisait partie du projet au départ du projet on savait qui allait éditer le catalogue je ne vais pas préparer sa bio mais Hubert Tonka qui est un éditeur mythique en architecture c'était moi quand j'ai découvert on parlait de quelques personnes Goulet Tonka etc. il continue quand même et c'est un personnage je vous invite à le rencontrer et c'était aussi c'est un éditeur de littérature et de pamphlets sociologiques et philosophiques comme par rapport au texte que vous avez présenté la chose sous-jacente donc dans l'incertitude c'est l'idée du contexte qui lui vient beaucoup de Jean Nouvel le temps ça lui vient beaucoup de Virilio qui était aussi il n'en parle pas mais c'était un ami de Claude Parent et le sauvage ça provient beaucoup de quand on entrait il demandait à tout le monde de lire un livre qui était cette leçon américaine d'Italo Calvino qui est une série de conférences qu'Italo Calvino donc il y a un écrivain de contes de récits d'allégorie et c'est une série de conférences qu'il a fait aux Etats-Unis dans les universités américaines et pour lui c'était un de ses livres de chevet les leçons américaines d'Italo Calvino sur lequel par exemple quand il utilise le terme de goût de mettre des épices dans les choses c'est pas parce qu'il aimait la cuisine ça ça vient d'Italo Calvino mais pour lui c'était une notion importante la sensorialité voilà on pourrait revenir sur la liste des architectes présentés quand même moi cette expo je l'ai pas vue même si j'emballais un bar c'était mon premier contact avec l'IFA parce qu'il y avait à l'époque de Chalin un endroit cafétéria et Patrice n'en voulait plus c'est comme ça que j'ai rencontré Patrice en emballant en façon cristaux un bar et donc cette expo je ne l'ai pas vue mais j'en connais un peu la légende notamment Marc nous dira si c'est vrai qu'il y avait quand même des fax pour les plans etc puisque l'époque était quand même différente au niveau des moyens mais là je suis fascinée en regardant cette liste parce que je retrouve toutes les expos qu'on a fait après on est sur 70% ça a été ils ont tous eu des monographies ensuite et on voit à quel point alors Patrice c'était un personnage fascinant il racontait il racontait en fait des histoires donc nous on a été très privilégiés on n'a pas travaillé en fait on écoutait des histoires et il y avait aussi un côté d'une curiosité incroyable de passant je ne sais pas si ça vous évoque quelque chose mais de passant de Timso à Toyo Ito ou à Ondelat un autre grand conteur d'histoire c'est fascinant quoi donc quelques autres photos de l'exposition donc au-delà des maquettes il y avait aussi des albums de présentation détaillée des projets avec une projection de diapositive et un fond sonore donc je n'ai pas retrouvé quel était ce fond sonore aussi donc pour parler un peu du point de vue des architectes exposants on a retrouvé des citations je cite Shin Takamatsu confronté à l'architecture des autres pays mon oeuvre apparaîtra probablement plus confortable et raisonnable qui nous donne aussi le point de vue de ces architectes sur celle-ci et sur un autre niveau une lettre retrouvée dans les archives de l'agence de Zaha Hadid qui explique que celle-ci ne viendrait pas voir l'exposition et ne viendrait probablement plus en France suite à une altercation au consulat français et un refus de demande de visa en fait donc la lettre un peu incendiaire de l'agence ici dans les revues de presse l'exposition fait également parler comme dans le numéro d'AMC de mai 89 qui donne une revue plutôt positive et descriptive de cette exposition et sur un point de vue un peu plus critique l'article du monde écrit par Frédéric Edelman Les ceintures noires dans la cité évoque notamment la mise en scène de ces maquettes je cite voici donc 26 maquettes drapées dans leur superbe isolement généralement sans la moindre référence au contexte plus grave la maquette est en elle-même une démesure lorsqu'elle est placée près d'autres maquettes à des échelles différentes je trouvais ça intéressant de comparer les points de vue lorsqu'il s'agit de mettre en valeur des maquettes pour parler du livre d'or et donc du point de vue des visiteurs si on a le petit vivre qui décrit l'exposition comme c'était pas bien mais mon papa il aime bien ma maman aussi c'est peut-être aussi parce que lui n'avait pas la possibilité de voir ces maquettes trop hautes pour lui les risques en plaçant celle-ci à cet auteur et enfin pour parler de l'itinérance de cette exposition qui aussi démontre son succès donc elle a été exposée suite à l'IFA à la fondation Claude Nicolas Ledoux et il a été demandé d'être accueilli à Francfort Tokyo Rome Madrid et Genève moi je me posais la question justement pourquoi la fondation Claude Nicolas Ledoux avait souhaité entrer en collaboration comment ça s'était fait si vous saviez alors ça je m'en rappelle pas du tout parce que j'étais pas encore à l'IFA à ce moment là mais je pense que c'était aussi lié à la fascination que Patrice pouvait avoir pour ce bâtiment oui et pour l'architecture des lumières pour la figure de Lequeux pour en effet cette architecture révolutionnaire on en a extrêmement peu d'exemples il en resterait peu d'exemples et et je sais qu'il aimait bien la saline oui c'est un endroit qu'il a toujours beaucoup beaucoup aimé est-ce qu'il n'y avait pas un lien avec Richard Edwards quand même oui aussi parce que j'imagine quand même que la filiation entre l'équipe Tonka c'était Richard Edwards qui avait été lui-même responsable de la saline je vois ça comme ça oui et c'est vraiment cette idée de l'utopie je pense que l'utopie des lumières comment je pourrais exprimer ça Patrice pensait qu'une exposition c'était aussi un lieu de connaissance c'était pas même donc le département s'appelait création diffusion mais création d'abord et pas diffusion donc il s'agissait pas comme il le dit dans le petit film de donner une simple vitrine à des architectes voire il sous-entend que pour certains c'était une vitrine publicitaire payante donc une location de salle de luxe c'est vrai que l'endroit était pas mal donc il n'était pas pratique mais il n'était pas mal donc c'était donc l'idée c'était aussi apporter un point de vue un regard consigné par contre et du coup l'architecture était aussi un lieu de pensée un lieu de connaissance donc évidemment ça c'est l'esprit des lumières du 18ème et donc évidemment l'architecture utopique du 18ème l'intéressait beaucoup oui et intéressait beaucoup aussi Hubert Tonka et donc je pense que ça vient de là c'est le montrer dans un lieu qui est inscrit dans une histoire de l'architecture et une histoire de la pensée il faut vérifier mais je crois qu'au début ils ont fait des séminaires d'architecture et que c'était orienté sur l'architecture à la Saline après on a fait quelques expos et que les lieux on pouvait y dormir etc pendant une semaine il y avait des séminaires il faut vérifier sur l'histoire je crois que ça a commencé comme ça sa première exposition c'est exploration du futur avec Claude Parent à la Saline au milieu des années 60 donc il avait déjà fait une exposition là-bas au milieu des années 60 on a beaucoup reproché à Patrice de parler que de l'avant-garde d'aujourd'hui et il a toujours c'est pour ça qu'il parle toujours de Claude Parent il parle toujours d'André Bloch et donc de dire non c'est une histoire que vous n'avez pas voulu voir cette notion d'avant-garde en architecture d'une certaine avant-garde d'un certain sens de l'utopie de l'architecture comme objet de pensée et de l'exposition comme objet culturel ça a une histoire donc je me réinscris dans cette histoire et c'est aussi un signe d'humilité j'ai retrouvé dans mes papiers que j'avais déjà imaginé que ça aurait pu faire une exposition j'ai un premier projet d'exposition qui date de l'année d'avant donc j'avais dû y penser avant je ne m'en rappelais plus du tout mais j'avais l'idée et l'idée c'était que que c'était toujours toujours l'idée qui m'obsède c'est d'ailleurs que là je peux référer à l'architecte que j'aime et que je n'aime pas qui est le Corbusier qui était toujours dont les articles commençaient toujours avec des yeux qu'ils ne voient pas donc j'avais toujours cette idée des yeux qu'on ne voit pas donc qu'est-ce qu'on ne voyait pas on ne voyait pas justement ce monde est incertain on ne voyait pas que le monde est incertain était en train de nous envahir et encore une fois la clé là encore c'est donc le bouquin de McLuhan qui s'appelait La galaxie du Gutenberg si vous ne le connaissez pas ce bouquin c'est un bouquin très important à l'époque il a été très très célèbre il a été enseignant dans toute l'université partout il explique enfin il fait un rapport entre le monde de l'imprimerie et le monde du digital donc il montre comment ça change comment tout change donc là et j'avais été en la tête et je me suis demandé si effectivement ce n'était pas un contre-coup de ce changement là de la fin de l'écriture pour le retour à l'oral en particulier ce genre de choses donc j'ai traqué les articles et le temps c'est un peu ça c'est la traque des anomalies qui décrivent un autre monde voilà alors bon c'était ça alors l'expos c'est toujours pareil comment imaginer moi je ne suis pas architecte finalement j'avais besoin d'avoir j'avais besoin d'avoir un partenaire donc seigneur que je connaissais depuis un moment depuis un moment donné j'avais des atomes très crochus pour lui par an on disait même que c'était mon frère mon frère demi-frère ou je ne sais pas quoi parce qu'on avait on était très proche même dans le dans les vous voyez ma maison n'est pas finie lui il ne finissait jamais sa maison parce qu'il ne voulait pas finir sa maison parce que c'était trop tard c'était la fin donc donc je lui ai demandé de venir avec moi et parce que je savais qu'il était qu'il savait faire ce genre de choses donc c'est avec lui qu'on a beaucoup discuté qu'on a qu'on a moi je voulais simplement que ça soit radical que ça soit vraiment différent des autres expos donc c'est là que t'a paru l'idée de de mettre que des maquettes parce qu'au moins tout le monde comprend les maquettes c'est pas de ça de mettre les textes sous forme de fax parce qu'on n'avait pas encore internet c'était que le début donc ce qui était le plus nouveau c'était les fax et comme on parlait avec les fax avec les architectes tout ce qu'on faisait c'était en fax on a fait toutes les notices sous forme de fax ça ressemble à des fax c'était l'idée et puis il y avait l'autre chose il y avait des petits projecteurs avec des photos qui étaient projetées sur le mur en petit donc il y avait la maquette l'explication du projet et des trucs c'était tout simple après on a fait une répartition dans l'espace c'était simplement des socles blancs avec la maquette posé dessus et le socle avait la dimension de la maquette donc si la maquette était très grande le socle était très gros si la maquette était petite et elles étaient dans des hauteurs variées les grands socles étaient plutôt bas et les socles plutôt haut donc c'était relativement simple et le catalogue on l'a fait donc avec Hubert Tonka parce que Luciana Ravenel avait réussi à convaincre Richard Edwards qui était à l'époque le patron de la saline d'Arc-Selon c'était pas mal pour moi parce que j'avais l'impression de la remontrer de faire de la remontrer après à Arc-Selon donc il nous avait apporté du financement et une partie du financement c'était le catalogue et à l'époque Tonka dirigeait la maison d'édition du Bicercle où il faisait des bouquins il a tout le monde c'était un grand éditeur donc c'était une chance de travailler avec lui donc on a beaucoup travaillé sur la forme et c'est avec lui qu'on a défini la forme du bouquin et c'est François qui a fait la couverture en tout cas l'idée de la couverture c'est lui un jury il est arrivé avec une image en disant c'est ça qu'il faut faire Bonjour à tous je m'appelle Anna et je vais présenter l'exposition OMA fin de siècle Rem Koulas à l'Institut français d'architecture donc c'est une exposition qui a débuté le 22 mars 1990 et qui s'est achevée le 2 juin 1990 elle a été financée par trois financeurs donc la fondation Gros Stade Eura Lille et le collégie d'architectes de Catalonia le commissariat d'exposition a été réalisé par Rem Koulas avec l'aide de Donald Van Danzig et la scénographie par la Gros Stade Foundation Petra Blaise et Hans Verlermann qui a également été le graphiste pour l'affiche de l'exposition qu'on peut voir à l'écran les photographes de l'exposition ont été Maurice Litos Baritel et Gaston Bergeret et la communication et presse de l'exposition a été réalisée par Sophie Deladure Sylvie Deladure pardon de l'IFA donc l'exposition a donné lieu à deux ouvrages six projets de l'OMA et Lille qui ont été qui ont fait partie de la collection Partition et ont été édités par Carté et Ségrété à Paris en 1990 oui alors donc les deux livres ce ne sont que des faxes toute l'équipe en fait scénographie commissariat c'est des gens qui travaillaient avec REM donc c'est comme une carte blanche globale à REM-Coulins et aux différents départements de son agence Donald il était en France Petra il était à Amsterdam il y avait quelqu'un d'autre qui était à Londres et donc on recevait de partout ces faxes qu'on redimensionnait qu'on recadrait etc et qu'on renvoyait en fax à Rome et qui était imprimé donc ces deux catalogues sont des faxes imprimés d'ailleurs il y a une erreur de cadrage et on voit sur une page d'un des livres la bande du fax avec le jour et l'heure et alors la petite anecdote c'est que l'expo alors je ne sais pas je pense qu'ils n'ont pas paru en même temps parce que dans mon souvenir il y a l'autre qui est sur Euralil et celui sur Euralil il a dû paraître après à l'automne et à un moment donné on ne recevait pas de réponse de cartes et sécrétées et alors on téléphonait on téléphonait on téléphonait et une fois on tombe sur quelqu'un qui était la femme de ménage qui nous a répondu ah oui mais c'est normal ils sont tous partis en vacances et le fax est dans un placard fermé à clé donc en fait personne n'a ramassé les fax et donc on a dû attendre le mois de septembre on avait usé tout le rouleau évidemment voire on a perdu certains dessins justement dans ce qui était enlevé voilà c'est comme ça qu'on faisait des livres donc on avait vraiment peur de rien absolument rien voilà et les livres nous arrivaient par le train gare de Lyon les livres n'étaient jamais prêts donc en fait c'était dans deux valises on avait genre 100 exemplaires dans deux valises ils avaient donné un billet pour dans le wagon-lit donc celui qui s'occupe du wagon-lit et en fait on mettait toujours les stagiaires ou les débuts ceux qui arrivaient ils avaient reprendre un billet repayer trouver celui qui s'occupait du wagon-lit pour récupérer les deux valises pour avoir les catalogues pour le vernissage et la presse voilà c'est comme ça qu'on faisait les choses à cette époque-là c'était un peu le Far West quand même voilà mais on s'amusait beaucoup alors pour un peu contextualiser cette époque à la fin des années 80 l'IFA entreprend de mettre à l'honneur l'architecte urbaniste hollandaire Rem Koulas qui semble être de plus en plus influent dans son milieu tant par sa réflexion et le succès de sa publication New York Délire en 1978 que par les projets impressionnants qu'il propose avec son agence OMA comme le centre de la ville de Melinsénard le site du parc de la Villette l'hôtel de ville de La Haye le terminal de Zebrug et peu de temps avant le début de l'exposition il remporte le prestigieux concours de Ralli en 1986 ce qui va permettre à l'exposition de présenter toute la réflexion sur le projet de l'île au public plusieurs de ses contemporains français en sont admiratifs comme Jacques Lucan ou Patrice Goulet et soulignent son ingéniosité sa manière de s'inscrire dans son temps et son regard novateur sur la dynamique qui façonne la ville et ici on a un extrait de la revue d'architecture de 1990 où Patrice Goulet explique pourquoi il pense que Rem Koulas est un des architectes les plus prestigieux de son temps et il le qualifie de stratège ensuite l'exposition a inclus de nombreux collaborateurs avec une liste importante à la fois pour la réalisation pour la construction pour l'édition et pour ce qui s'agit de l'organisation donc sept projets cartes et quatre salles avec cartes blanches pour Rem Koulas qui a pu aménager les espaces en fonction de ces projets et qui s'est totalement approprié les salles donc dans la première salle l'introduction dans la deuxième le projet de Réalil dans la troisième le parc de la Villette et Melun-Sénard et enfin dans la quatrième La Haye Zeebrugge Paris et Carlson donc ici on a pu récupérer des croquis d'OMA avec des esquisses de la scénographie salle par salle puisque l'agence travaille énormément avec le dessin à la main mais on n'a pas pu trouver de plan les poteaux penchés il va le reprendre pour une maison qui a cinq loups qui s'appelle la Villa d'Alava qui a été fait je crois qu'il a été directeur de la publication du moniteur et donc l'entrée de sa maison reprend ces poteaux penchés donc il y avait l'idée aussi que l'exposition soit comme un bâtiment et Zahadid a commencé comme stagiaire et après associé à l'OMA donc en fait Zahadid a commencé sa carrière chez Remkoulas D'accord donc ce croquis pour la salle 2 je ne sais pas si vous vous rappelez un peu de cet espace mais sur les photographies qu'on a pu récupérer ça reste un petit peu dur de cerner ce qu'il a représenté sur son esquisse on va voir les visuels par la suite moi je me rappelle de la maquette de la diapo précédente parce qu'en fait c'était une expo qui était très ambitieuse sur la scénographie on a vu débarquer une équipe très professionnelle Remkoulas me faisait très peur avec ses yeux et donc ils ont totalement transfiguré la précédente on l'appelait la salle aux colonnes il y avait 3 colonnes je crois de mémoire et donc lui il a fait une forêt de colonnes donc on voit les grosses qui sont droites c'était dans la salle et il a tartiné partout les murs le sol le plafond les maquettes étaient très ambitieuses aussi c'était une autre façon de faire un gros truc une grosse machine déjà je pense l'OMA et la maquette du parc elle était terrible parce qu'en fait il y avait une bille qui roulait d'un côté donc ça faisait levier elle repartait dans l'autre sens et en fait on devenait fou quand on passait dans cette salle d'accord ensuite la salle 3 qui présente le projet de rallye et on a aussi trouvé une transition entre deux salles avec une projection une bande sonore également mais on n'a pas réussi à récupérer des archives de ces éléments là et enfin la salle 4 avec ce qui semble être un couloir avec plusieurs maquettes sur socle qu'on verra notamment le premier étage c'était le premier étage qui était un étage plus classique c'était vraiment une salle très très longue qui semblait étroite mais en fait elle était assez vaste c'est juste parce qu'il n'y avait aucune cloison donc c'est l'aile du bâtiment et donc c'était c'était voilà une grande perspective alors que les espaces en bas étaient extrêmement fractionnées avec en plus dans la première salle là où il y a les deux arcades elle était légèrement contrebas donc il y avait des différences de niveau ensuite il y avait un tout petit couloir et on arrivait sur deux salles voilà qui étaient qui avaient des proportions assez bizarres justement et il y avait un grand décalage entre le haut qui était très clair très limpide très fluide très en perspective alors qu'en bas on est dans des petites choses fractionnées donc c'est vrai que l'architecture du lieu nous obligeait à faire des choses très très spécifiques avec un découpage très différent donc par exemple c'est pour 40 architectes de moins de 40 ans ça provoquait pas une égalité justement entre les parce que les configurations étaient très très différentes oui pour rappel en fait c'est un hôtel particulier l'hôtel de Brancasse rue de Tournon donc dans la rue du Sénat avec magnifique jardin intérieur on était très bien donc le choix de ce bâtiment à mon avis c'était à l'origine de l'IFA qui n'était pas du tout qui était plus centré sur des études voire même des études asiatiques au tout début tout début avant que ça soit complètement remanié donc c'était pas du tout adapté pour un centre d'architecture qui parlait en plus du contemporain quoi et ça a été notamment critiqué dans les retombées de presse que l'espace est très étriqué et qu'il renforce un peu la complexité des travaux exposés parce qu'on a du mal de mémoire on était sur 400 mètres carrés en tout sur toutes les salles ah oui d'accord donc ici des visuels de la première salle avec les poteaux et les damiers que vous avez précisé ensuite pour la salle 2 je pense que c'est vraiment intéressant de voir toutes ces esquisses la réflexion vraiment conceptuelle du projet donc là on reprend ça c'était comme la salle de travail d'une agence et on reprend ce dont parle Patrice dans le premier interview c'est à dire qu'il y avait ces cahiers ces cahiers de projets mais qui étaient comme les cahiers qu'on donnait pour les concours donc d'être dans la tête de l'architecte et qui étaient donc consultables par le public sur la table des photocopies avec une rayure en spirale en plastique enfin un truc tout simple il n'y avait rien de je veux dire c'était sophistiqué dans la pensée et très simple dans la la réalisation c'est à dire très peu cher donc il y avait quand même même quand on entend Patrice il parle déjà du digital et puis je trouve que ça a plus de 30 ans et on a l'impression qu'il parle de l'aujourd'hui quand il parle de l'incertitude on a l'impression qu'on la vit maintenant et il y avait quand même un grand sens de l'économie c'est à dire ils savaient très bien où on mettait l'argent et où c'était pas la peine de mettre de l'argent justement il faut dire dans les obsessions de Patrice il y en avait une c'était un peu d'être dans la tête de l'architecte d'être au coeur du réacteur d'être dans son agence donc il a eu toujours le rêve comme ça de montrer exactement comme si on était dans l'agence avec tous les éléments etc quand on était pas sage il nous menaçait de nous mettre nous même dans le bocal des expos pour qu'on nous voit travailler voilà et donc c'est un fil continu c'est pour ça qu'il y a toujours beaucoup de documents et qu'il essayait de soutirer la plupart du temps tout ce que les architectes voulaient pas lui donner parce qu'il voulait montrer des choses et lui il voulait en montrer d'autres donc voilà ensuite donc des maquettes très impressionnantes du parc de la Villette ça permettrait ça a vraiment impressionné le public dans les commentaires mais je voulais savoir est-ce que comment est-ce qu'elles étaient disposées ces maquettes là c'est un peu les seuls visuels qu'on a pu récupérer ils étaient debout au lieu d'être à plat ils étaient debout donc on avait alors c'est vrai que c'était très innovant ça m'a choqué on voyait la physicalité des choses on est toujours sur ce discours sur la sensorialité sur la physicalité sur le vécu des documents d'architecture c'était très très dense c'était une exposition d'une densité assez incroyable et là on voit que déjà Rem Koulas il avait pensé à la présentation d'une expo donc après il en a fait aussi sa marque de fabrique mais tout était vraiment extrêmement pensé il mettait pas une maquette pour il commençait à avoir vraiment le vent en poupe pour faire de la promo il l'avait vraiment dans tous les le son la lumière les maquettes énormes les espaces très différents on rentrait d'une pièce à une autre on savait pas où on était et là c'était un projet d'urbanisme donc c'est tout le parc de la Villette donc c'est vrai que c'est plus confortable à regarder comme ça qu'à se pencher mais en même temps ça correspond à ces projets parce que je reviens sur la Villa d'Alava la Villa d'Alava elle fonctionne comme ça on rentre dans la Villa par un petit chemin la Villa d'Alava c'est comme Alice au Père des Merveilles donc on rentre dans une forêt de piliers qui se cassent la gueule après avoir fait traverser des arbres qui sont penchés on monte un escalier sur lequel on se retrouve face à un hublot et on voit l'eau d'une piscine et du coup nous on pense toujours qu'une piscine c'est au sous-sol et qu'on est monté donc on a l'impression qu'en montant on est descendu donc par exemple cette Villa c'est la scénographie de petits moments juxtaposés qui n'ont pas de logique entre eux et qui même qui nous désorientent on a une désorientation donc c'était vraiment très très volontaire et parce que ça correspondait à sa façon de penser les choses avec justement l'incertitude de la sauvagerie de l'incertitude de la temporalité donc ça correspondait bien à temps sauvage et incertain et ça correspondait aussi à une nouvelle façon de penser un projet d'architecture voilà et pour terminer donc la salle sans cloison avec les maquettes sur des socles et les affiches sur les parois voilà des papiers peints des papiers peints d'accord du fait qu'une image pouvait être montrée comme un papier peint et ça aussi ça a été une marque de fabrique de fait d'agrandir les images et de leur donner aussi une physicalité et presque dans cette idée que les photographies alors là c'était il y avait peu de réalité tangible de bâtiments réels c'était plutôt des projets mais après on l'a fait aussi avec des photographies de bâtiments réels d'essayer d'être le plus synchrone possible avec l'échelle réelle évidemment ça n'arrive pas même si on les agrandit au format d'un papier peint on n'est pas dans l'échelle réelle mais quasiment essayer d'être absorbé dans l'architecture comme si on était dans le bâtiment d'accord et on a aussi trouvé donc des visuels du montage de l'exposition donc on voit l'équipe qui met en place ces salles qui acheminent les maquettes et je voulais savoir si vous vous rappeliez combien de temps ça avait duré ce processus si ça avait été laborieux s'il y avait eu des incidents non parce que l'équipe de REM avait tout 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 pensé comme le dit Myriam ils avaient déjà un savoir-faire d'exposition donc tout était déjà très précis c'était REM c'est quand même un grand maniaque de la précision et de la maîtrise c'est lui qu'on voit et donc non ça s'est fait assez vite d'accord oui le temps ne comptait pas tellement à cette époque c'était un heureux temps on prenait le temps de faire les choses c'était très ouais pas artisanal mais ouais enfin ça t'a assez décontracté on s'amusait beaucoup on travaillait énormément on s'amusait beaucoup pour terminer un peu l'opinion publique donc sur sur l'exposition d'après les archives qu'on a retrouvées une réponse qui semble un peu partagée dans la presse donc elle semble avoir été bien reçue dans le milieu de l'architecture mais très critiquée pour sa complexité pour le grand public donc à cause de la manière dont les travaux étaient exposés peut-être aussi le fait de rentrer vraiment dans la conception de l'agence et moins de mettre en avant des travaux déjà finis mais tout ce process c'était peut-être pour un public déjà instruit sur les thématiques abordées et donc pas à la portée de tout le monde mais en tout cas les travaux ont été pour leur qualité graphique et le travail des maquettes a beaucoup impressionné dans les deux cas dans la revue technique et architecture on a des écrits un petit peu critiques donc le fait de pouvoir enfin se frotter au commun que le commun des mortels puisse enfin se frotter à son oeuvre on voit qu'on critique un peu une élite intellectuelle de l'époque et que de fait l'exposition pour passionnante qu'elle soit ne facilite pas la tâche de celui qui architecte ou non est en droit de revendiquer une légitime compréhension des propos tenus et dans l'espace dévolu à l'IFA dont on continue d'espérer qu'il sera un jour moins étriqué donc je trouvais ça assez intéressant parce que après les visuels et les archives qu'on a on ne se rend pas forcément compte de la manière dont ça peut être perçu donc voilà et j'ai aussi retrouvé des écrits qui précisaient que comme les travaux étaient vraiment en fonction des projets salle par salle on ne ressentait pas vraiment une continuité et une cohérence en fait de la réflexion de Rem Koulas c'était plutôt chaque projet parle pour soi et donc on avait peut-être un peu de mal à comprendre le fil derrière la réflexion de l'agence ou les thématiques revendiquées c'était vraiment chaque projet qui est comme indépendant et a une force mais ça ça vient aussi de Jean Nouvel qui dit toujours que le projet c'est le contexte donc comme chaque bâtiment a un contexte différent l'architecte ne va pas faire le même bâtiment c'était un peu aussi une fausse réponse au Corbusé qui voilà mais oui c'est un débat mais quand même donc voilà donc donc évidemment en allant chercher des figures comme Rem Koulas aussi pour lesquelles chaque projet est totalement différent c'était montré aussi une certaine façon de penser l'architecture avec cette importance du contexte et le fait de dire c'est pas un style c'est la réponse la plus juste à un moment donné à la commande qui était passé mais ça c'était une vision assez nouvelle de de l'architecture oui et puis là c'était une volonté très claire de l'équipe de Rem Koulas chaque salle totalement différente déstabilisante et puis surtout donc pour revenir à l'obsession de Patrice dans la tête de Rem Koulas donc l'important c'était pas de voir vraiment le bâtiment et de voir quelques photos de belles photos et là c'était de montrer comment le projet était conçu donc c'est un peu plus ardu donc l'IFA c'était pas quelque chose de grand public même si c'était gratuit c'était quand même pour la profession c'était pour défendre aussi l'architecture une certaine architecture les architectes etc là je pense qu'il y avait quand même un petit débat je sais pas qui a écrit l'article on serait intéressé à voir vos documents après un petit débat avec les modernes et avec une autre architecture dans cette exposition et donc on aborde la question le projet Euralil qui est abordé qui plus tard déclenchera beaucoup beaucoup de discussions et de polémiques donc pour moi c'est à cette occasion là que j'ai rencontré Rem Koulas au moins en idée et après physiquement donc il y a ce contexte là à propos de contexte et Rem Koulas OMA apparaît comme un ovni en France c'est clair quelqu'un qui est totalement incompris par les français et peut-être en particulier justement puisque tu as employé le mot sur la question du contexte l'idée du contexte de Jean Nouvelle et de Rem Koulas est totalement différente donc déjà celle de il fallait déjà comprendre celle de Jean Nouvelle mais celle de Jean Nouvelle c'est pratiquement le contraire de celle de Jean Nouvelle donc alors disons pour essayer d'expliquer cette question du contexte pour Jean Nouvelle le contexte c'est tout ce qui est extérieur au bâtiment mais absolument tout dans tous les domaines et l'architecture est le disons le lieu où va se se concrétiser ce contexte mais encore une fois il faut le voir dans tous les sens et par exemple pour donner un exemple où il a développé un point extrême c'est le projet idéal de Jean Nouvelle entre autres pour Rem Koulas disons que si on dit que pour Jean Nouvelle pour expliquer rapidement la question du contexte c'est ce qui est extérieur pour et donc le bâtiment va être dépendant d'une certaine manière de ce contexte pour Rem Koulas c'est totalement l'inverse c'est le bâtiment qui va créer le contexte qui va créer quelque chose c'est très rapide juste un mot j'ai vu cet expo en tant que visiteur lambda à l'époque et évidemment c'était une expérience incroyable sur le plan sensoriel quasiment esthétique même si évidemment je le dis par provocation mais c'était une forme d'expérience esthétique alors même que ça n'était sans doute pas la volonté c'était même l'inverse j'imagine totale mais enfin peu importe la question de la relation d'une exposition de ce type là par rapport au public et de la notion de pédagogie enfin j'imagine que c'est ce qui est évoqué dans l'article là effectivement n'a pas vraiment de sens parce que c'est un manifeste et je ne veux pas anticiper par rapport à la question des pronds dont on dira un mot tout à l'heure qui dont un des points de vue centraux était cette question de la notion de manifeste en architecture et le manifeste il n'a pas pour objet d'apprendre en tout cas d'apprendre par la pédagogie directe les choses il a pour objet de choquer de renverser quand je dis choquer pas au sens moral et encore que mais en tout cas de bouleverser et de se dire à partir du moment où on a la capacité de se dire c'est donc possible de faire ça ou d'une certaine manière on ne comprend rien donc après il va y avoir une filiation une succession et un certain nombre et on a dans toute l'histoire de l'architecture des expositions manifestes auxquelles évidemment le public ne comprend rien la presse généralement pas beaucoup plus en disant que les bandes de fous qui font quelque chose et pour revenir mais ce n'est pas une obsession à le corbusier c'était évidemment qu'à l'exposition de 1925 quand il y a le pavillon qui est produit évidemment les gens n'y comprennent rien mais l'objet n'est pas immédiatement d'en ressortir quelque chose c'est de se dire ben donc il est possible de faire tout autre chose et c'est comme ça que je vois cette expo moi j'avais trouvé ça j'étais partagé je me dis oui bon peut-être c'est facile à posteriori parce que c'est intéressant cette analyse de l'histoire du temps présent nous on est une espèce de vieux schnock qui avons vu ça au premier degré sur le moment c'est facile après d'aller apporter une forme d'analyse en disant ben oui mais bien sûr M. Koulas à l'époque et tout ça mais je pense que la plupart des gens y compris des professionnels qui le voyaient évidemment ne connaissaient pas la suite de l'histoire mais je pense que sur le plan du manifeste c'était quelque chose de réussi et je pense que les gens qui l'ont vu effectivement ont été saisis et peut-être ont compris pas du grand public mais des professionnels peut-être dix ans plus tard le sens que ça pouvait avoir c'est dans ce sens-là que les expositions de Patrice Goulet étaient intéressantes enfin moi c'est comme ça que je le vois même si j'avais plutôt été associé à la période antérieure de l'IFA donc moi évidemment j'ai de plus en plus une mauvaise mémoire en devenant vieux schnock il me semble quand même qu'à l'époque Rem Koulas avait raté plusieurs concours en France donc le but c'était justement de montrer ce qui mais c'est comme Jean Nouvel c'était quand même une période où on parlait beaucoup des architectures mais il remportait peu de projets donc évidemment il fallait et d'ailleurs en même temps il y avait Francis Solaire aussi sur un projet qui l'a assisté c'était le pavillon à Séville donc lui a été fait mais c'est l'idée de donner quand même une existence à ces projets qui disparaîtront donc c'était lutter contre l'oubli de bâtiments qui avaient valeur de manifeste voilà et c'était aussi pour accompagner Rally parce qu'il sentait bien que Rally allait avoir des difficultés donc c'était à la fois de lutter contre l'oubli de projets qui étaient considérés comme des projets à manifeste et d'accompagner un projet dont on savait qu'il n'allait pas être si aisé que ça et donc moi après je suis allé à Lille et j'ai pesté contre Rem Koulas par rapport à Euralil donc voilà juste un petit truc derrière François Goven moi je connaissais rien à l'architecture c'était la première grande expo je venais d'arriver et j'ai été quand même fascinée parce que c'était vraiment là où on pouvait comprendre quelque chose quand on n'y connaissait rien Koulas j'adore Koulas depuis que depuis que j'ai lu New York Daily parce que New York Daily c'est exactement la même chose que le le McLean là pour moi c'est révélateur parce que qu'est-ce que fait Koulas Koulas il prend le l'évolution d'une ville qui paraît la plus comment amorale ou la plus improvisée ou qui est gérée par quoi par l'argent par tout ces trucs enfin par des qui est pragmatique disons et il en fait un projet de Huck Ferry comme s'il y avait eu un projet il lui donne une logique quelque part donc c'est moi c'est ce que j'adore donc et c'est magnifique quelque part comme c'est tellement bien fait son bouquin donc ça allait très bien Koulas pour moi mais alors là mais là j'avais compris tout à même parce que j'avais vu comment avec nouvelles comment il fallait faire c'est qu'avec un architecte il n'y a qu'une seule solution c'est que c'est lui qui fait la mise en scène c'est pas il ne faut pas intervenir il faut simplement lui donner le maximum de moyens pour qu'il ait qu'il puisse faire ce qu'il veut donc moi mon unique préoccupation là c'était avec Luciana trouver les moyens pour qu'il ait l'argent pour faire l'exposition et Luciana est très forte pour ça elle s'est trouvée les mécénats donc elle a trouvé le mécénat de Lille où il travaillait à Euralil à ce moment là et puis on a trouvé l'aide d'un promoteur qui a acheté des oeuvres des dessins de Koulas ce qui lui a alimenté un peu qui a apporté de l'argent et l'exposition il a acheté des oeuvres à Koulas son projet de diplôme qu'il avait fait qui s'appelait le projet le prisonnier volontaire je ne sais pas quoi qui est très beau dessin donc on lui a livré les lieux pour qu'il fasse ce qu'il ait donc ils sont installés ils sont arrivés à Notre-Dame avec tout et puis ils ont travaillé presque un mois à monter l'exposition enfin trois semaines à monter l'exposition le seul truc que j'ai fait que j'ai eu c'est tout de même que j'avais riposati avec qui je savais que je pouvais sortir des bouquins sans problème il y avait un catalogue qui allait sortir un bouquin qui allait sortir au moniteur déjà sur Koulas donc il n'y avait pas de problème de catalogue donc et moi j'avais une j'avais une autre obsession tout de même depuis le début c'est que je ne comprends pas pourquoi les plans les gens les gens n'apprennent pas à lire les plans je trouve que les plans c'est un peu comme des partitions musicales à un moment donné on peut apprendre j'ai toujours été envieux des musiciens qui lisent une partition musicale et qui la voient la musique et là je me lis et je trouve que moi une de mes méthodes pour juger un bâtiment j'ai absolument besoin de voir les plans parce que les plans révèlent une autre façon une autre face ça ne dit pas tout parce qu'on peut se tromper mais donc j'avais envie de voir les plans or les plans de Koulas c'est un délice absolu de toute façon quelque part donc je lui ai dit mais on pourrait faire des bouquins de plans que des plans et il était d'accord en fait ça lui plaisait beaucoup donc on a fait deux bouquins qu'on a fait tous les deux tout seul les deux petits carrés qu'on a fait il a fait j'ai des photos où il est en train d'écrire les textes dans mon bureau il a fait vraiment comme ça en improvisant et on a fait la mise en page ensemble on a fait ça a été un délice pour moi de faire ces deux petits bouquins là j'aurais voulu continuer dans mes regrets c'est de ne pas avoir fait une exposition que de plans mais ça a eu des répercussions pour les 40 après parce que bon bonjour je m'appelle Armand et je vais vous parler de l'exposition Roche la première qui a donc eu lieu en 1997 à l'IFA c'est une expo qui n'a pas duré très longtemps du 20 mars au 19 avril 1997 si j'ai bien compris c'est madame Feuchot qui a fait la scénographie qui s'occupait du graphisme et toutes les photographies sont de monsieur Rueau j'ai peut-être oublié des gens j'espère pas et monsieur Seigneur en conseil artistique c'est une expo que j'ai trouvé très intéressante elle elle prend ce parti pris de dire on va présenter une matière brute de sept architectes avec chacun une réalisation et cette matière brute va être présentée sous forme principalement photographique c'est ce que ce petit texte de Patrice Goulet explique très bien avec cette idée de ne pas présenter des architectures extraordinaires mais de montrer des architectures avec des matériaux parfois plus simples mais qui sont extrêmement ancrés dans leur époque du moins selon lui là on a la répartition de tous ces architectes donc il y en a plusieurs avec des noms qui évidemment résonnent beaucoup pour nous Ricciotti Lacaton et Vassal entre autres on voit bien ces architectures réparties partout sur le territoire donc voilà c'est cet architecte de province oui oui ça sont les photographies prises par monsieur ce que j'ai trouvé très intéressant c'est le propos de Patrice Goulet quand il explique bien que c'était aussi une façon de créer un fond photographique de ces architectures qu'ils estimaient eux remarquables pour leur époque et dans leur époque en parallèle des photographies à peu près une trentaine par projet il y avait un petit bout qui était écrit par l'architecte qui expliquait le projet en question par exemple on voit ici celui de Ricciotti pour le collège à Auriol en termes de scénographie l'exposition prenait place dans une seule pièce avec cette table au milieu et ces tables rétro-éclairées sur lesquelles prenaient place les photos d'un autre côté les tables avec les books et puis un petit espace vidéo où il y avait quelques interviews filmées et la possibilité donc de les écouter on a quelques documents dans les archives de détails de ces boîtes lumineuses qui sont très simples mais très intelligentes c'est un dispositif qui permet aussi de s'étendre on va voir par la suite que ça a permis moi je pense que c'est ça aussi qui a permis à l'exposition de s'agrandir petit à petit c'est la simplicité et l'efficacité de son dispositif voilà qu'on voit ici en photo donc ces tables étro-éclairées on avait les duplicatas des photos dessus qui étaient alignées tout en long une petite ancienne lumineuse qui signifiquait l'architecte et l'exposition se déroule comme ça dans sa longueur un petit agrandissement de 6 des 7 projets et ici ce que je vous disais dans l'interview de Patrice Goulet on voit c'est la phrase il y avait l'idée que l'IFA devait avoir des archives photographiques donc si j'ai bien compris moi j'étais pas là mais il y avait cette volonté de profiter parce qu'il manquait si j'ai bien compris d'archives photographiques donc on profite de ce moment là on fait une exposition et en parallèle on se crée un fonds d'archives et cette exposition par la suite elle a pas mal pas mal voyagé à Nantes puis au Japon puis à Madrid elle est revenue aussi en France après pour Roche 2 et ce que je vous disais précédemment il semblerait qu'elle a pu aussi évoluer sûrement parce que sa forme permettait d'ajouter rien n'empêcher d'ajouter d'autres tables lumineuses et de créer une extension donc c'est ce qui a pu permettre d'ajouter trois autres architectes par la suite mais cette exposition a une histoire très particulière et elle n'a pas commencé à l'IFA elle a commencé à Tokyo la première exposition a eu lieu à Tokyo pourquoi ? parce que lors d'invernissage à l'IFA j'ai été abordé par un jeune étudiant de l'architecture japonais qui me dit personnellement monsieur Rueau lui aussi il disait monsieur Rueau mais il est japonais c'est normal voilà je veux faire une exposition sur vous à Tokyo ah bon j'étais très impressionné et très honoré mais donc je vais trouver Patrice je lui raconte l'histoire et il me dit oui mais alors là il y a des trucs il faut voir ce truc là il y a des dessous bon on discute de ça et puis on s'aperçoit que cet étudiant va retourner au Japon et il est le correspondant plus ou moins de la deuxième plus grande entreprise de construction japonaise Takanaka qui a des ambitions en France qui a déjà construit en France d'ailleurs et donc la chose se met en route et il faut donc faire une exposition à Tokyo les moyens financiers sont plutôt normaux et plus que normaux mais la question évidemment c'est de contrôler l'exposition depuis la France jusqu'à Tokyo donc Patrice qui a des idées géniales sur la scénographie dit voilà ce qu'on va faire il faut quand vous parlez de photographie ce ne sont pas ce sont des photographies mais ce sont des photographies digitales format 4-5 inch c'est à dire des plans film de 12 cm donc comment faire donc il y a les originaux et donc il décide de faire des duplicatas des originaux qui vont être exposés sur une table grande comme ça et sous forme de caisson lumineux parce que il y a un photographe qui a inventé le caisson lumineux qui s'appelle Jeff Wall c'est un rapport lointain mais il y a un peu de ça quand même bon ensuite le thème de l'exposition c'est effectivement l'architecture française dans sa diversité montrer qu'il n'y a pas une seule école une seule tendance mais que cette architecture française est diverse on n'emploie pas le mot hétéroclite ou diverse tout simplement alors vu de l'intérieur donc moi je trouve que cette exposition elle est extrêmement révélatrice dans tout déjà un toujours au coeur du réacteur c'est à dire qu'on a toujours connu Patrice qui était avec sa loupe tout le temps avec sa table lumineuse qui était sur son bureau et il n'y avait pas l'internet aussi à l'époque rien du coup donc comment faire remonter les informations qu'est-ce qui se passe en France à l'étranger etc et bien ça ça se fait comment c'est très simple on envoie un photographe partout sur les routes et il nous ramène des hectares on a des tonnes d'hectares racontries et tous les soirs tous les jours tous les matins on les regarde et la transposition directe dans l'exposition c'était ça on était dans le même dans le même chose et donc là tous les visiteurs nous on se penche Marc m'a dit qu'il avait aussi gardé la petite loupe Kodak avec lui et on se penche et on regarde voilà donc ça c'était un peu la marque de fabrique de Patrice vraiment on en aura une autre avec Bruno qui est là donc Bruno son obsession c'était de tout refaire tout redessiner tout refaire voilà on met en position le visiteur d'être là où on regarde etc et pas lui montrer des belles images en grand déjà de toute façon à l'époque on ne pouvait pas imprimer vraiment en grand et le caisson lumineux c'était quand même la super mode parce que c'est pareil les moyens étaient assez limités donc ça c'était quand même les perrôles tout le monde seigneur on a fait des tonnes d'ailleurs la scénographie c'était seigneur mais enfin l'idée mais ils se sont disputés avec Patrice et puis je suis restée au milieu voilà et alors j'en profite j'avais une petite question comment s'est faite la sélection des projets est-ce que vous vous en savez un peu plus j'ai pas du tout trouvé l'information c'est Patrice c'est Patrice qui a sélectionné les projets et puis là on voyait Philippe les photographier mais c'est aussi l'idée de l'unité c'était justement comment dirais-je Patrice il avait cette ambiguïté de jamais on le ressent dans le premier petit film qu'on a montré de jamais juger de jamais faire des hiérarchies ce qui veut pas dire qu'il en faisait pas bien sûr parce qu'il faut faire des choix à chaque fois donc il y avait une sélection mais il voulait que tout le monde soit égalité c'est pour ça que c'est les mêmes tables lumineuses qu'on met un petit peu pas réguliers donc il y a toujours cette justement il y avait une incertitude par une irrégularité de table lumineuse mais c'est le même type de table lumineuse il y a une irrégularité dans les images mais c'est le même photographe donc tout est photographié par et c'est aussi le fait de signer donc c'est des photographies tous les bâtiments sont photographiés par le même photographe à égalité mais ce photographe signe son son travail voilà il est acteur comme les autres du projet et il signe son travail ça c'était important tous les photographes ont signé les choses de Gaston Philippe etc et ils sont crédités comme les autres il y a eu plusieurs séries et alors et Philippe Rueau c'était parfait pour les pour les hectares parce qu'il est toujours très contrasté avec beaucoup de noir aussi il ne faut pas que ça soit trop pâle excuse-moi oui donc j'avais une autre particularité c'est que j'ai toujours c'est que je suis j'habite en province et donc je suis j'ai longtemps je n'étais pas à Paris donc j'ai longtemps sillonné la province et qu'il y avait comme un espèce de il y avait aussi une relation particulière c'est que évidemment que Patrice Goulet m'apportait des informations des relations par exemple Raphaël Ondelat dans cette question et moi je lui apportais aussi des informations parce que je connaissais des projets que j'avais visité et photographié et que lui n'avait pas forcément visité et donc il y avait cet échange entre nous deux et qui a aussi amené à faire des voyages ensemble de découvertes ça c'est très important pour parler de Patrice Goulet c'est d'aller voir les bâtiments les photographies c'est bien mais il faut absolument voir les bâtiments c'est toujours ce que je dis aujourd'hui et donc on partait en voiture et on sillonnait la France à la recherche de l'architecture et ça c'était une très grande volonté de Patrice Goulet parce que il disait que les magazines et leurs journalistes rédacteurs ne cherchaient pas vraiment ce qui se passait nous il fallait qu'on trouve ce qui se passait dans des coins reculés de l'Aveyron dans une forêt où un descendant d'un 68ard avait construit sa propre maison où il était écrit ici il est interdit de rentrer avec une règle et le commissariat c'était avec Erdé Bacou qui est architecte auquel on a consacré un gros plan et qui après est devenu enseignant à l'école d'architecture de Nantes donc là aussi le fait qu'il y ait un architecte auprès de lui de province était aussi important et son fils est devenu un excellent artiste rush comment ça a commencé ça commence toujours donc il y a le projet caché il faut faire des photos j'ai pas beaucoup d'argent qu'est-ce que je fais comment je peux justifier de faire des photos donc je fais des photos avec des trucs alors quand on fait une exposition on est habitué ou quand on fait des bouquins on est habitué à travailler avec des tables lumineuses donc c'est tout de même assez bien d'avoir un environnement où les gens viennent voir donc montrer les choses brutes c'est tout de même aussi pas mal donc l'exposition qu'est-ce que c'est c'est prendre des tables qui ne coûtent pas un sou prendre des tables lumineuses qui vont resservir chaque fois qu'on fera une exposition rush et puis on fait des duplis de diapios c'est pas si cher de faire les diapios c'est tout bon comme ça donc l'idée c'était vraiment ça et ça m'a permis tout de même d'aller photographier d'envoyer rue haut photographier des gens que je ne pouvais pas faire photographier autrement c'était la raison donc alors cacher dessous encore dessous il y avait l'idée que moi je pensais qu'un organisme comme l'IFA ou au moins les archives de l'IFA auraient dû avoir des archives photographiques donc comment faire pour fabriquer des archives photographiques et là on est tombé sur un bec parce qu'il y a des gens qui étaient en train de monter des archives de photos qui se sont plaints à la direction etc donc on n'a pas pu monter plus loin de ce projet là en tout cas j'étais sûr que rue haut les faisant ah oui alors ça a plusieurs projets cachés parce que faisant faire les photos rue haut rue haut après lui il vit sa vie en vendée les photos en revue donc il va proposer ces bons trucs donc j'arrive je veux dire le rush a permis tout à même qu'il contacte les japonais que ça intéresse les japonais et on a grâce à rue haut on a fait l'exposition rush au Japon et là on a pu faire venir des architectes il y en a quelques qui sont venus dont Baudry puis Lakata Vassal en particulier et là ils ont pu rencontrer comme ça Shinoara j'ai pu leur faire rencontrer Shinoara des gens comme ça c'était formidable donc c'est des contre c'est ces produits-là qui sont vraiment bien rush on pourrait en faire un des trucs compliqués de rush c'était que en plus j'avais enregistré je leur avais fait raconter et donc il y avait des petits magnétos avec des écouteurs et on pouvait écouter le récit du bâtiment bon bonjour donc moi je m'appelle Marie et je vais vous présenter l'exposition assez rigolote des 40 architectes de moins de 40 ans qui date de 1990 alors je dis rigolote parce que quand on fouille dans les archives il s'est passé plein de choses marrantes alors à cette époque on se demande comment caractériser la jeune architecture française et on va essayer au moment de célébrer les 10 ans de l'IFA du 25 octobre au 19 janvier de faire une expo justement consacrée aux 40 architectes de moins de 40 ans avec ensuite la province dans un second temps qui va suivre donc on va avoir des textes des dessins des portraits et des plans qui vont être rassemblés comme les pièces d'un puzzle afin de donner justement le climat de cette époque et de faire une sélection vraiment exhaustive et instantanée de ces 40 architectes donc on peut citer monsieur Gaston Bergeret qui était photographe des portraits et de la scénographie je suppose oui monsieur Marc Donadieu et monsieur Philippe Rau vous avez aussi participé à la réalisation de cette exposition c'était mon premier alors j'ai fait d'abord un stage d'un an à l'IFA après j'étais embauché et c'était mon premier projet c'était faire la maquette de ce catalogue donc j'ai travaillé avec Barto donc une agence d'architecture Agostino Pache c'est la personne qui a fait les costumes de Podane du film de Jacques Demi donc quand on m'a dit c'est Agostino Pache alors j'ai fait une gaffe totale c'est que je lui ai dit mais alors vous devez être très vieux parce que pour moi Podane de Jacques Demi c'était l'histoire du cinéma enfin c'était avec Catherine Deneuve tout ça c'était waouh voilà c'était inscrit dans l'histoire alors il y avait super rigolé de ma connerie bien sûr et dedans il y avait déjà Jacques Andelat qui pour l'autre projet qui était un architecte donc dans le commissariat il y avait Valérie Vaudou et Jacques Andelat qui est architecte il y avait un scénographe qui était quelqu'un qui venait du théâtre et sur un principe scénographique qui est un graphiste du catalogue de quelqu'un qui était architecte donc il y avait tout ce mélange où on fait une offre collective où on entrecroise les choses et là si je me souviens bien les images elles étaient par contre contrecollées avec une sorte de plexiglas qui là faisait très art contemporain quelque chose d'assez avant-garde plastique quand Patrice parlait qu'il aimait pas être en première ligne pour diverses raisons notamment parce qu'il est un peu trop franc on voit dans le commissariat Valérie Vaudoux et Jacques Andelat mais en fait il y avait aussi effectivement Patrice en seconde ligne et ils s'étaient lancés dans un énorme une espèce d'appel à candidature un peu sauvage parce que là c'était essayer de trouver et de montrer les futurs 40 architectes français qui vont compter dans les avenirs à venir il y en a certains qui ont vraiment compté d'ailleurs donc il y avait des tonnes de dossiers avec des repérages dans tous les sens pour sélectionner ces 40 ensuite il y a eu les 40 provinces donc on peut citer dans un des prospectus de l'IFA le responsable de la sélection des 40 architectes devait être passionné perspicace et ouvert c'est à dire qu'il est une conception un peu particulière de la concurrence autant on dit qu'il préfère pousser les autres plutôt que les éliminer c'est pourquoi pour la deuxième exposition de cette série Jacques Andelat fut chargé de cette lourde tâche donc Jacques Andelat a fait la sélection des 40 architectes pour pouvoir les sélectionner il y a eu des questionnaires adressés qui sont très intéressants pour nous étudiants en architecture parce que si on avait ce questionnaire je pense qu'on aurait du mal à y répondre comme eux donc il y a des réponses très drôles à des questions par exemple quels sont pour vous les bons architectes d'aujourd'hui et ensuite il y a la question les mauvais on peut citer cet architecte qui dit je prends souvent le train des voyages souvent interminables et je regarde l'architecture contemporaine en France c'est le négatif de la question précédente j'ai souvent envie de me mettre la tête sous la banquette donc il y a plein de réponses marrantes comme ça où par exemple ils vont donner tous leurs architectes préférés et à la question les mauvais ils vont répondre voir ci-dessus donc la même liste il faut remercier une personne qui est Denise Noël qui travaillait dans le bureau avec nous et qui a géré toute cette partie là et qui est une personne absolument formidable qui auprès de Patrice sans laquelle beaucoup de choses n'auraient pas pu se faire une fois la sélection faite on va pouvoir citer Dominique Perrault qui faisait partie des 40 architectes François Roche Odile Dek Xavier González donc on va voir des photos de toutes ces personnes et de la jeune scène d'architecte dans cette exposition donc là pour la scénographie l'expo se constitue dans cette aile on a on a très peu de plans et de on a quelques dessins mais pour les plans ça a été un peu compliqué d'en trouver alors ce qu'il faut comprendre c'est que c'est pas un L la partie qui est à droite c'est en fait à l'étage c'est à dire qu'en fait c'est pas un rez-de-chaussée continu ça c'est pour nous aider c'est un faux plan c'est un faux plan si vous voulez c'est là où je dis il y a trois parties ça c'est le rez-de-chaussée avec le tout petit couloir qui nous posait toujours des problèmes entre la deuxième et la troisième salle et après on monte et cette grande barre qui redescend en fait c'est l'étage oui d'accord en fait sur le dessin on peut voir en effet un tout petit décroché voilà donc là on a quelques croquis de la salle d'exposition les dessins de Bartho oui Bartho et Bartho donc on était sur une sur une scénographie assez proche comme on peut le voir des croquis c'était assez simple et c'est il y a énormément de photos de portraits qui prenaient une place en posant je pense je n'y ai débat alors c'est pas assez simple donc ça c'était quand même une exposition un peu radicale dans son le fait que ce soit un peu conceptuel et très sobre puisque c'était effectivement un sandwich de plexiglas avec quelque chose en entre c'était découpé en quatre parties d'un côté il y avait tous les portraits de l'autre dans une autre salle tous les textes ensuite un plan et ensuite je crois c'est une photographie de bâtiment tout en noir et blanc très sombre et donc c'est vraiment quelque chose très contemporain conceptuel donc ça je pense que c'est plutôt Bartho que Pache qui faisait aussi l'éclairage je pense et ça pour l'anecdote ça a été présenté après à Dusseldorf et donc moi je n'ai pas monté cette expo ici c'était présenté aussi à Venise à la Biennale il y avait les deux à Dusseldorf il y avait les deux en plus c'est moi qui suis allé à Dusseldorf 40 architectes depuis 40 40 provinces et Paris quand tu dis les deux oui donc Paris et province donc à Dusseldorf en plus c'est à l'école des Beaux-Arts c'était alors je ne sais pas comment ça s'est fait mais c'était très impressionnant pour Patrice parce que c'est l'école des Beaux-Arts où enseignait Joseph Beuys voilà et les Bechers en plus donc sachant que ce côté très systématique était assez Bechérien donc quand je dis que là c'était vraiment volontairement lié à l'art contemporain et donc ça a été présenté dans l'école où enseignait Joseph Beuys et les Bechers sauf qu'à Dusseldorf quand je suis arrivée pour la montée ils m'ont dit ils m'ont fait comprendre nos amis allemands que ce concept d'un côté les dessins en plus là il y avait un couloir qui faisait à peu près 200 mètres d'un côté les dessins pour des architectes français ce qu'ils ne connaissaient pas ça les embêtait je dis pas de problème on va réunir et quand Patrice est arrivée au vernissage il m'a regardée bizarrement oui ben le vernissage on va pouvoir voir les photos donc ça je suppose que c'est la salle du haut avec les photographies des projets des architectes on connait la salle du haut c'est celle où il y a les colonnes enfin ces espèces de pilastres et les plaintes qu'il n'y a pas en bas en bas on n'a pas de moulure en haut on avait des moulures elle était belle mais on avait des moulures au plafond et des espèces de pilastres sur un côté des murs donc à chaque fois que vous voyez des pilastres et des dessins de plaintes c'est la salle du haut donc là les portraits monsieur Gaston si vous voulez nous en parler portrait style officiel oui non non parcours j'ai toujours eu une passion pour Nadar alors Patrice il savait que j'aimais beaucoup Nadar alors il m'a proposé de faire des portraits d'architectes alors je suis devenu le Nadar des architectes voilà c'est parti comme ça est-ce que vous leur aviez imposé quelque chose une tenue ou une posture oui des fois je n'aime pas qu'on soit en blanc trop de blanc non mais j'avais surtout un studio de Bohème bon ça a bien servi pour ça et voilà et puis j'ai recevait deux à trois architectes par jour voilà il y en a eu 80 quand même qui ont défilé et il y avait même leurs enfants parfois ah oui oui il y en a oui oui absolument oui oui voilà donc qui a créé polémique dans les journaux non non j'ai joué le jeu ça m'a plu et puis j'ai j'ai commencé à faire quand j'ai vu que c'était au mur je commençais à faire des photos et puis il me manquait une silhouette alors ma première silhouette c'était Myriam qui de c'est moi là avant c'était toi alors il y avait Patrice Goulet il disait toujours Myriam t'es où j'ai besoin de toi Myriam et alors elle dit mais je fais la silhouette pour Gaston oui mais je t'ai pas payé pour ça moi mais qui se débrouille j'ai dit et elle a eu une bonne idée elle a dit écoute Patrice c'est une bonne idée il va falloir maintenant immortaliser toutes les expositions voilà comme ça parce que ça coûte quand même assez cher à faire à réaliser une exposition la photographie ça coûte pas cher voilà les photographes ça va ils se débrouillent et non mais c'est simple et puis c'est par plaisir quand j'étais à la villa il y a eu des grandes expos de Picasso de trucs et tout et pour Jean Lémarie qui était mon directeur que j'aimais beaucoup j'ai photographié toutes ces expos comme ça quand elles étaient démontées hop j'avais acheté un carousel et ils pouvaient projeter aux visiteurs tu sais l'expo qui était évanouie voilà et maintenant il y a des traces en effet il y a une architecte qui a son enfant on a aussi photographié les couples donc quand c'est un couple d'architectes c'est le couple qui est photographié c'est pas il y a juste Dominique par exemple il n'y a pas Gaël mais mais généralement et c'est pas évident parce que souvent il y en a un qui est plus en avant que l'autre pas forcément l'homme d'ailleurs et on a voulu vraiment justement c'est qui s'occupe de l'agence et quand c'est un couple on photographie le couple oui et puis il y en a qui ont divorcé aussi qui sont séparés donc là on est au 24 octobre pour le vernissage on a un milliard de documents aux archives nationales de photographie assez incroyable on peut notamment citer Richiotti Jean Nouvel Jack Land vous allez les voir Paul Quilles donc là Rue Thierry de Chautier au milieu c'est des photos assez incroyables ici Jack Land on a présenté je crois le concours de la grande bibliothèque de France mais on était bien placé à côté du Sénat c'était pas loin là Jean Nouvel c'est assez impressionnant de le voir à cet âge donc voilà il y avait toutes les figures un peu connues à cette époque là de la presse de l'architecture de le monde de l'art de la photographie et de la scénographie là on peut voir donc des extraits de photos du vernissage il y en a plein 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 j'ai fait une petite sélection il faut dire qu'à l'époque l'IFA on s'adressait quand même beaucoup aux décideurs politiques aux élus etc c'est un peu dans la mission de les éclairer et ils venaient donc beaucoup plus souvent et là pour une expo on leur dit voilà les prochains bons architectes c'est ça je pense que c'était j'ai vu des provinciaux aussi donc ça ça devait être peut-être qu'il y avait les deux expos de fait non mais c'est vrai que l'idée c'était de mettre le pied à l'étrier donc évidemment il fallait leur faire rencontrer des entreprises souvent c'est des d'emprédiateurs qui étaient mécènes donc ça et puis des décideurs politiques oui on avait vraiment une volonté de faire changer les choses donc pour faire changer les choses il faut en effet être près du pouvoir oui et c'était l'époque des grands projets je pense que Bruno nous en parlera beaucoup plus parce qu'il avait aussi un passé de ce côté là et donc juste pour la petite anecdote il y a eu un procès au cours de de cette exposition parce qu'en fait l'IFA avait sélectionné 42 architectes au lieu de 40 le secrétariat s'était trompé et les 42ème c'était un couple d'architectes je crois et donc il y a eu enfin j'ai pu voir passer nombreuses lettres complètement incendiaires les uns vers les autres pour dire enfin des lettres d'excuses des lettres de procès de ça plaît ces architectes c'était les époux carils déjà avec un nom comme ça donc ça avait l'air d'être le point noir ça c'était assez marrant à lire donc après j'ai des retours de la presse mais je vais peut-être passer vite dessus pour terminer et pour finir donc si j'ai bien compris il y a d'abord eu l'exposition à Paris ensuite elle s'est étendue pour la province dans le catalogue et l'exposition c'était pour la Biennale d'architecture à Venise qui a lieu en ce moment d'ailleurs donc c'était une commande du gouvernement français de montrer cette exposition qui était quand même pour Patrice une sorte de summum là aussi parce que c'est le gouvernement qui lui demande de représenter la France à travers un de ses projets à l'international dans une Biennale qui en alternance la Biennale d'architecture et la Biennale d'art donc pour lui c'est vrai que c'était une consécration ça ne nous a pas empêché de monter nous-mêmes avec nos petits clous moi et Patrice et toi sinon dans le bâtiment on ne dépensait pas beaucoup d'argent je crois que la question c'était il y a eu une première expo sélection 40 architectes de moins de 40 ans parisiens et ensuite une seconde avec la province 40 de province voilà et ça c'est les photos de celle de province il me semble ça c'est à Venise ah c'est celle de ça c'est Venise d'accord donc là on voit une séance de travail avec le titre de Bernard Barthaud donc voilà une personne qu'on n'a pas cité c'est que les textes les portraits des architectes ça avait été fait de mémoire par Philippe Trétiac qui était grand reporter et qui travaillait à elle quand je vous parle de cette espèce de collectif qu'il y avait autour de Patrice il y avait des gens très différents et le fait de prendre un journaliste reporter qui travaille pour un magazine féminin c'était pour avoir des portraits accessibles justement et je m'étais engueulé parce que je lui avais rajouté des virgules alors on s'était beaucoup engueulé moi j'étais très bécassine à cette époque encore parce que je démarrais et donc voilà et il faut rendre pour Philippe Trétiac ça a été une personne importante qui a retravaillé ensuite avec nous et c'était un choix de Patrice donc il avait toute sa communauté qui était une communauté qui venait qui réunissait mais qui apportait chacun des choses différentes voilà quand il parle de Philippe Rueau de Gaston de Philippe Trétiac des Barthauds ou d'Hervé Bagot à chaque fois chacun venait avec ce qu'il était et il y avait en effet un grand respect de la personnalité des gens dans ce travail collectif un de mes un de mes réussites si on peut dire si je peux dire ça c'est d'avoir eu un projet caché j'avais un projet caché derrière les expositions parce que j'avais mon but c'était un de mes but c'était tout de même d'aider un certain nombre d'architectes d'apparaître d'être présent en face des stars et des autres et j'avais tout de même compris que beaucoup il n'y avait rien à faire ils ne seraient jamais ils n'auraient jamais la force comme nouvelle ou les autres d'être existant devant les gens mais qu'il leur fallait au moins un minimum d'image il fallait que c'était tout de même la clé de voûte c'était l'image il fallait qu'ils aient les bonnes photos et les trois quarts des articles faisaient leurs propres photos en pensant qu'ils étaient mieux qu'un photographe ils n'aimaient pas ils critiquaient toujours les photographes donc il fallait absolument que j'arrive à les forcer en quelque sorte à avoir des photos de photographes et comme ils ne voulaient pas les payer souvent ces architectes là étaient petits ils n'avaient pas l'argent il fallait que je trouve un moyen pour les payer donc les moyens c'était de faire des expositions que ça soit la clé de voûte donc en fait quand on regarde les budgets d'exposition c'est toujours les photos qui sont le fil conducteur tout le temps partout et moi j'ai essayé de protéger tout le temps tout le temps en partie et je ne pouvais pas me disperser non plus je m'étais obligé il fallait que je puisse alimenter assez tout le même quelqu'un quelque part donc Rueau j'ai fait en sorte qu'il ait le maximum de commandes que moi je lui apporte du boulot mais qu'en plus ça lui amène des commandes que ça lui donc il a été formidable parce que il a compris tout le même il a commencé les photos d'Archie depuis pas très longtemps je pense parce que je pense qu'il a beaucoup commencé avec Barthaud et il m'a suivi et il a été extraordinaire et donc le bouquin sur nouvelles a été important parce que il a accepté de le refotographier chaque fois qu'on n'était pas content parce que José Alvarez quand il fait les bouquins il est très présent et il est très attentif à la qualité des photos moi j'adorais ça ça a été un plaisir absolu de travailler avec lui c'était le merveille quelque part et il était très exigeant donc chaque fois que comme ça allait assez vite et que moi j'avançais la progression du scénario du livre parce que j'ai toujours inventé le scénario du livre en l'écrivant et ça me faisait voir des choses que je ne trouvais pas dans les photos donc j'écrivais et je refais les photos en fonction de ce que j'avais trouvé moi dans le concept donc ça a été extraordinaire pour moi le bouquin il colle les photos collent à mon texte comme deux gouttes d'eau comme ça c'était formidable et après il m'a toujours suivi puis en plus il s'est avéré qu'il a en fin de compte les mêmes goûts que moi quelque part si je peux parler de goût parce que c'est pas mon goût c'est c'est le fruit de mes réflexions tout de même c'est pas sentimental de ma part l'idée elle remonte à une exposition qui a eu lieu à New York il y a quelques années qui s'appelait Forti Under Forti qui était un petit catalogue très joli très bien fait par le muséum d'art moderne par le MoMA et j'avais ça dans la tête quelque part bon et puis c'est vrai que la Biennale ça comptait un peu et puis en fait c'est le premier projet auquel j'ai pensé c'est le premier que j'avais dans la tête celui que je voulais faire absolument tout de suite mais je savais qu'il me fallait longtemps pour le préparer il me fallait un peu de temps puisque encore une fois je voulais être très méthodique et je savais que je savais qu'avec la province ça allait être difficile donc c'est aussi plutôt c'est plutôt l'enfant des numéros de la France inconnue que j'avais fait à l'architecture d'aujourd'hui parce que j'avais tout même passé avec presque on a passé presque un an en tout cas six mois à sillonner en France à aller voir les gens à les rencontrer à découvrir des gens et c'est très compliqué parce que en province ils n'en ont rien à foutre de de publications ça ne leur amène pas grand chose quelque part et les concours commençaient et donc beaucoup étaient un peu déclassés par rapport à ça donc c'était très compliqué à chercher tout même donc déjà j'avais eu beaucoup de mal moi pour faire la France inconnue alors là je savais que ça allait me donner du mal donc on a on a fait on a fait un travail je ne sais plus qui étaient mes assistants à cette époque-là mais on a on a contacté tous les gens tous les les administrations tous les services départementaux les CEE pour qu'ils connaissent les listes des gens qu'ils recommandaient et on leur a demandé on a dû demander on a dû demander plusieurs centaines peut-être 400-500 on a contacté peut-être 400-500 architectes quelque part et j'avais fait un petit groupe de gens pour sélectionner les dossiers donc nous on s'occupait de faire rentrer et puis on faisait des réunions à plusieurs donc il y avait il y avait Valérie Vaudoux là pour Paris entre autres mais enfin elle intervenait elle pouvait intervenir sur tout aussi et puis donc j'avais pris pour s'occuper de la province parce que j'avais repéré que Jacques avait un comme professeur il avait un instinct terrible et il repérait les gens très bien très très vite il suffisait qu'il voit très peu de choses il savait tout de suite si c'était bien il m'avait prouvé qu'il savait ça et donc on faisait des réunions comme ça à voir les dossiers et on disait oui non finalement on a trié ça a pris très longtemps à faire des tris comme ça pour trouver les architectes et quand on a bon à ce moment-là on les a fait venir à Paris ça c'était assez drôle par contre ça c'est très très drôle parce que on a tous allé chez Gaston boulevard Saint-Antoine où il avait son atelier et il défilait les uns on faisait la queue presque pour aller faire se faire photographier le portrait pour cette série-là quand on l'a choisi donc bon alors donc pour 40 on a fait cette recherche en même temps je me suis préoccupé là je pouvais pas il fallait que je trouve quelqu'un pour faire la scénographie donc j'avais vu tout même qu'avec Bartho il était très fort et ça pouvait aller et en plus comme il est aussi professeur il connaissait bien ces milieux-là il était très sensible à ça puis étant en province il savait aussi ce que ça voulait dire en tout cas par rapport à la province donc c'était avec Bartho il est venu tout de suite travailler avec moi donc on a commencé à réfléchir sur la manière dont on allait faire puisque moi ma demande c'était de faire c'était de montrer qu'il y avait un groupe c'était pas faire des petites monographies c'était de faire il y a une foule d'architectes que vous connaissez pas et qu'il faut voir donc assez vite on a eu l'idée de il a eu l'idée de le meilleur moyen c'était de séparer de mettre les portraits les dessins les photos et les simulations et les textes donc de faire des salles où il y avait c'est les textes que j'avais oublié qu'il faut mettre donc ça c'était ok après qu'est-ce qu'on a fait après ben bon ça a avancé comme ça ça a été une fois qu'on a compris ça il a défini le format les cadres la manière le graphisme etc tout ça c'est vraiment Barthaud qui l'a fait la couverture du livre on a fait plusieurs essais qui étaient très qui étaient très beaux enfin ceux-là moi je la trouve très belle et puis bon ça marchait très bien Bernard Barthaud je l'avais rencontré ben ça doit être c'est au moment où je faisais la France inconnue justement où je cherchais des bâtiments justement en France partout et donc j'avais des listes de gens à voir à Nantes et un des architectes et surtout je cherchais les bâtiments et j'ai été tombé sur une salle de sport qui est assez qui me paraissait bien qui était le bâtiment moderne que je trouvais le mieux à Nantes donc j'ai été voir l'architecte ils étaient deux ils s'appellent Pellerin et Evano et Evano était l'architecte de la ville Pellerin il avait une carrière un peu des trucs bien des trucs pas bien c'est lui qui avait fait l'école d'architecture qui n'est pas assez mal à Nantes qui n'était pas assez mal l'ancienne école mais il était lié à Evano qui était l'architecte de la ville et donc tout n'était pas bon c'était un peu et c'était un peu étrange je ne sais pas ça fait partie de ses bons projets mais il y avait quelque chose de plus donc j'ai voulu aller voir l'ingénieur je crois que c'était Dimitri non je ne sais plus Dimitri non je ne sais plus enfin c'était un ingénieur qui faisait des trimes nationnelles qui étaient bien faites et il m'a dit non 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 mais il m'a dit mais tu devrais voir celui qui a travaillé sur la couleur parce que Pellerin connaissait bien Barteau et travaillait avec lui et là en discutant avec Barteau j'ai compris qu'il avait tout à même été très important dans le projet et que sûrement c'est vrai que la couleur est très très importante puisque le bâtiment est noir et rouge enfin essentiellement noir et que c'est tout à même un peu provoquant donc j'enchaîne moi je vais vous présenter enfin vous parler de ce que j'ai pu recueillir sur l'exposition Jacques Condelat d'ailleurs je me rends compte que j'ai oublié de mentionner évidemment Gaston dans les photographes mais ces photographies sont les vôtres donc cette exposition elle a eu lieu du 24 septembre 1998 au 21 novembre 1998 et donc à l'Institut français d'architecture elle a obtenu le financement du ministère de la culture et d'autres partenariats qui ont permis ensuite dans l'itinérance de la reproduire dans d'autres villes européennes donc le commissaire d'exposition ça reste Patrice Goulet et la scénographie a été menée d'une part par Jacques Condelat lui-même et assistée donc de Bruno Gerbier et Raphaël Condelat les photographies donc en grande partie ont été prises par Phil Pruot parce que comme on va le voir ensuite il y a eu un très très gros travail de ce que j'ai compris de prendre en photo les projets de Jacques Condelat dans toute la France parce que ce n'avait pas forcément été le cas donc il y a eu tout un travail de compilation des travaux de scanner d'un peu uniformiser tout ça pour le rendre le plus intelligible possible dans l'exposition qui se voulait vraiment ouverte à un public enfin pas forcément qui ne connaissait pas forcément déjà Jacques Condelat et donc il y a eu aussi également toutes les photographies et tous les documents architecturaux étaient accompagnés de textes donc rédigés soit par Patrice Goulet soit par Jacques Condelat qui lui-même allait raconter des histoires en fait puisque c'était un monsieur qui racontait énormément d'histoires de ce que j'ai pu lire et de manière très poétique et donc en parlant de poétique il y a aussi des textes d'Emmanuel Aucard d'autres personnalités qui n'étaient pas forcément architectes et donc un travail d'infographie aussi puisque les documents avaient besoin d'être compilés numériquement aussi donc il y a eu tout un aussi un travail de catalogue d'exposition qui m'a moi en tout cas ça a été ma source première dans les archives et là le dossier de presse aussi a été une source primordiale et j'avais justement une question par rapport à ça parce que le sous-titre il me semble c'est des gratte-ciels dans la tête mais je n'étais pas enfin j'étais pas certaine de si c'était le sous-titre de l'exposition à l'IFA ou si ça avait été son sous-titre une fois reproduite l'exposition notamment Arc en rêve à Bordeaux ou les deux ok là on voit on voit une image de l'ascenseur qui était dans une maison individuelle qui avait été une maison de ville qui était faite par Jacques Ondelat et donc là on ne voit pas bien mais il y a l'étage 67 l'étage 22 l'étage 43 donc des gratte-ciels dans la tête ok Jacques on avait fait des projets avant on avait présenté l'internat du lycée Gustave Eiffel qu'on avait fait photographier par Bernard Plessu il y avait eu un gros plan donc là c'est aussi un portrait de Gaston la petite image donc au milieu en haut c'est l'internat du lycée Gustave Eiffel pour Patrice c'est comme pour Hervé Bagot ça faisait partie de ces architectes de province qui étaient des losers magnifiques qui ont jamais eu le succès par exemple d'un Dominique Perrault d'un Jean Nouvel ou d'un Christian Sorbon et qui pour Patrice étaient des personnes essentielles et il a vraiment porté Jacques Ongelade comme il a porté Hervé Bagot sur des personnes qui étaient limite suicidaires d'une certaine manière Jacques Ongelade il était incroyable mais il avait une façon c'était presque un système d'autodestruction tellement il ne voulait pas être connu il ne voulait pas être célèbre il faisait exprès de rater toutes ses commandes enfin il était mais il faisait des bâtiments stupéfiants voilà avec des idées complètement incroyables par exemple le couloir cette maison avec ce couloir c'est un truc totalement extraordinaire oui en fait c'est en tout cas en tant qu'étudiant nous donc bien des années plus tard c'est assez fou de découvrir aussi cet architecte là que personnellement je le connais mais sans le connaître parce que étant de Bordeaux je suis passée mille fois devant ces bâtiments sans jamais savoir que c'était cet architecte là et donc c'est assez génial de découvrir ça donc l'exposition donc le commissaire étant Patrice Goulet il a lui-même rédigé les intentions de l'exposition dans le dossier de presse enfin dans le oui dans le dossier de presse et donc l'idée c'était d'une part montrer tout le génie de Jacques Goulet dans ce qu'il a construit mais également dans ce qu'il n'a pas construit donc dans ses dessins dans son univers parce qu'il y avait vraiment une magie dans ce qu'il proposait et qui était propre à lui et aussi un accent sur de ce que j'ai pu comprendre l'outil le numérique parce que Jacques Goulet a été un des premiers à vraiment intégrer ces outils là dans sa conception et dans ses projets et donc l'exposition est accompagnée d'un livre et le livre lui en tout cas tel qu'il est présenté est plus presque comme un manuel de ce que l'informatique peut permettre donc là en tout cas dans l'exposition on a donc 35 projets réalisations qui sont présentés et donc ce qui mélange à la fois des plans mais aussi des images des rendus numériques tout un panel de médiums et ça venait comme on a parlé pour M. Koulin au moment où Jacques Gondelat avait raté le concours du viaduc de Millon et raté l'aménagement de la baie du Mont-Saint-Michel voilà et c'était vraiment cette idée de lutter contre l'oubli pour qu'on n'oublie pas justement les losers magnifiques de l'architecture et c'était vraiment pour lui extrêmement extrêmement important Patrice se posait toujours la question très longtemps quand il voulait faire une monographie sur un architecte savoir si c'était le bon moment s'il n'allait pas justement lui nuire ou rater le moment qu'il fallait où il était mais là il y avait une urgence avec Jacques Gondelat notamment parce que il venait de couler il n'avait plus personne à son agence il n'avait plus personne on a eu énormément de difficultés à récupérer toutes les archives numériques puisque le logiciel était fabriqué à l'époque il l'avait inventé enfin il l'avait programmé tout seul on est tombé sur un étudiant il est cité David Pradel qui a travaillé comme un malade pour essayer de retrouver redessiner la plupart des choses et voilà et c'était une des dernières expos de Patrice à l'IFA avant qu'on soit en préfiguration je me rappelle encore son prix 50 000 francs c'est pas énorme et elle était du coup très simple et très conceptuelle c'était des tirages à zéro juste plastifiés au mur et elle a été présentée à Madrid et Bordeaux oui du coup en termes de scénographie effectivement de ce que dit Patrice Goulet c'était volontairement basique j'imagine aussi pour cette raison budgétaire que je ne connaissais pas pas uniquement Patrice il m'a toujours dit je n'aime pas la scénographie etc donc j'avais beau lui dire qu'un pushpin et une feuille au mur c'est de la scénographie son grand rêve en fait il l'aurait aimé être un esprit pur je pense son grand rêve c'est de se débarrasser de toute la lourdeur la matérialité pour ne passer qu'aux choses intéressantes mais il adorait quand même la scénographie il avait un esprit quand même un peu il nous poussait toujours dans nos retranchements il avait un rêve mais qu'on pourrait réaliser maintenant c'est qu'il avait pensé à la visite 3D virtuelle mais qu'il voulait faire je me souviens qu'il discutait toujours avec les architeurs en disant mais vous ne pouvez pas me faire une suite de diapositives dans lequel en regardant on avancerait comme on avancerait dans le bâtiment voilà s'il y a un rapport aux avant-gardes c'est qu'en effet il avait vu le film par exemple de Maldrey le mystère du château de D qui est ce voyage vers la ville à Noailles qu'a construit M.S. Van Ayer où il avait vu des films qui avaient été tournés dans la ville à Savoie et il voulait qu'on visite le bâtiment il voulait reconstituer s'il avait pu reconstituer en images il me parlait toujours de projections diapositives à l'époque grand format et qu'on avancerait lui il voulait que le visiteur fasse avancer les diapositives en avançant presque comme cité et il voulait vraiment reconstituer une visite 3D et ça et donc du coup il n'y avait plus de scénographie ça éliminait le truc c'est qu'il fallait qu'on visite les bâtiments et pour lui c'était suffisant par rapport aux photographies pour revenir sur tout ce travail d'inventaire c'est vrai que Philippe Riau vous êtes cité directement par Patrice dans ce texte là parce qu'en tout cas il notifie votre travail très obstiné parce que j'imagine que ça devait être très long ça a dû demander beaucoup de patience il y avait très peu de photographies de réaliser il n'y a pas de photographies à réaliser lors de l'innomération du bâtiment quand le bâtiment était parti donc on était obligé de re-photographier des bâtiments très longtemps parfois très longtemps après leur leur réalisation donc qui était dans un certain état pour ne pas dire plus parfois et donc c'était une tâche impossible et moi j'avais à l'époque réalisé un livre sur Adolf Loos où justement on avait pris le principe avec mon ami allemand de refaire les photos mais de photographier uniquement les bâtiments qui étaient dans leur statut d'origine et de ne pas photographier ce qui n'était pas photographiable par rapport à l'original donc j'étais dans une situation un peu très compliquée et il s'agissait pratiquement de prendre ce qu'on pouvait et avec des moyens financiers totalement dérisoires donc on a pris la voiture et puis on a sillonné toutes ces villes du sud-ouest pour essayer de faire des photographies mais le grand moment a été effectivement la maison dans Bordeaux comme tu l'as dit avec son ascenseur qui va qui monte au ciel mais ça c'était extraordinaire oui tout a été extraordinaire donc là on a la liste de tous les projets qui ont été exposés et ici il y a un croquis dont je n'ai pas l'auteur est inconnu mais j'imagine que ça devait être participatif en tout cas Patrice Goulet avec d'autres personnes mais donc qui permet de comprendre un peu la disposition globale sachant que les projets étaient répartis en 6 salles qui avaient été dans une sorte de grand couloir qu'on a pu voir en photo et donc avec des systèmes de 6 maize soit contre le mur soit perpendiculairement mais qui fait que c'était comme un déroulé de toute l'oeuvre de Oondelat donc là on a un inventaire de toutes les salles avec les projets par salle voilà donc pour enchaîner un peu donc là des photos photographies faites par Gaston le bergeret pour immortaliser comme vous l'avez dit précédemment l'exposition à son vernissage et donc là quelques extraits je n'ai pas voulu les lire mais les extraits de ce qu'a pu écrire Jacques Oondelat sur ses propres projets à chaque fois donc il y a énormément énormément de textes 35 du coup puisqu'on a 35 projets et ça va de choses très enfin d'écrits très architecturaux ancrés sur le contexte le site tout le processus de conception et quelquefois d'anecdotes complètement personnelles d'enfance de rêve d'envie d'espoir et c'est assez marrant de voir le parallèle et comment ça a pu nourrir son processus créatif et donc ensuite le livre donc qui retrace globalement tout le contenu qu'il y a dans l'exposition mais qui a cet accent en plus sur tout le rôle de l'informatique donc il y a vraiment un rôle je pense pédagogique aussi à ce moment là et puis donc là dans le dossier de presse un certain nombre de témoignages donc certains architectes que nous connaît bien qui sont des références pour nous comme Anne Lacaton et qui raconte des histoires marrantes sur comment c'est ça qui était étudiante et qui un jour a voulu chercher du travail est arrivé dans le bureau de Jacques Ondelat à demander ce qu'il y a du travail il lui a dit oui assieds-toi ici et commence donc c'est vrai que c'est assez c'est amusant en tout cas de voir le personnage le portrait de Jacques Ondelat que ça dresse donc voilà c'est à la fois des architectes mais aussi là on a Jean Cammas qui est psychiatre qui était en fait un client pour une maison au Cap Ferré et en fait c'est beaucoup de différentes personnes qui témoignent et donc c'est une exposition qui a voyagé aussi parce qu'elle a eu du coup une itinérance on le voit donc elle a été à Madrid et elle a été à Varsovie alors les seules informations qu'on peut avoir là-dessus c'est juste quelques modifications qu'il y a pu y avoir dans le contenu j'imagine parce que là il se précise qu'il y a 100 planches à 1 donc il me semble qu'il y avait moins de projets qui ont été exposés à Madrid que à l'IFA mais vous en saurez plus que moi et donc dans le budget on a en tout cas la mention de justement cette itinérance en Espagne et à Varsovie voilà après le budget global moi ça ne me parle pas énormément mais j'imagine que vous ça doit vous rappeler des souvenirs voilà donc c'est la fin de ce que j'ai pu recueillir en fait l'exposition qui me tient le plus à cœur de l'IFA de la période d'IFA c'est l'autre ville parce que elle aurait dû être pour moi elle était très importante et puis tout le monde m'est tombé dessus tout de suite dessus c'est vraiment ceux qui l'ont aimé et qui l'ont comprise sont quand même rares mais c'est cela que j'aime bien mais enfin bon j'ai vraiment eu des oppositions très dures et c'est pas normal parce que je pense que là encore les gens n'ont pas regardé ce que j'avais fait et qu'ils sont partis simplement sur l'idée que exposer des entrées de ville et des hangars à l'IFA c'était monstrueux donc ils n'ont pas regardé deux secondes ce que je disais dessus c'est une exposition qu'on a fait sur Marseille avec Ricciotti où il y avait en fait on avait fait les toboggans c'est les ponts couverts on avait fait les grues et les trucs d'usines et puis on avait fait aussi les centres commerciaux justement parce qu'on avait découvert Plan de Campagne et Plan de Campagne c'est le plus grand centre commercial de France c'est gigantesque et nous on avait été sidérés par ce truc là bon ça m'avait tapé sur le dollar quelque part et Billier était venu voir avait vu et je lui avais montré en particulier un des bâtiments que j'avais c'était un hangar qui avait brûlé et donc d'ailleurs on a une très belle photo du voyage il ne comprenait pas mais c'était magnifique c'est une œuvre d'art ce boucle et alors ça l'avait ça l'avait impressionné et alors après lui comme un grand ingénieur des ponts il avait des réunions à la direction des ponts on ne sait pas quoi où il parlait justement des problèmes des entrées de ville et alors il m'avait dit viens avec moi et alors ils étaient tous là avec des grands grands ingénieurs triparlés c'est catastrophe ces entrées de ville c'est préventable comment on pourrait faire pour les pour les sanger etc et et alors Billier qui savait un peu il s'est tourné vers moi il dit Patrice dis un peu ce que tu penses là dessus et j'ai dit écoutez je ne comprends pas comment vous parlez vous parlez que d'esthétique que c'est pas beau mais ça c'est pas votre domaine vous ne savez rien si c'est beau ou pas beau mais vous ne passez pas une seconde sur le fait que ça détruit les centres-villes que c'est ça le problème c'est pas détruire à l'ailleurs ça détruit le pays mais c'est détruit tout le commerce et ça c'est vous qui les avez provoqués c'est en planifiant la ville en faisant les sorties d'autoroutes tout a été planifié moi je le savais très bien parce que par naissance je sais comment ça se passe ce genre de truc et alors c'est tout qui ont provoqué ça et donc un millier était très content que je dis tout comme ça mais c'est vrai c'est pas une question de beauté c'est une question de l'usage et en plus je dis c'est aussi parce que vous ne les y allez pas parce que quand on y va on voit que c'est pas du tout comme ça nous on allait dans un centre commercial quand on avait notre maison dans le midi le midi les gens allaient sur le centre commercial même quand le dimanche parce que c'était des grands espaces et que c'était un des à Avignon par exemple c'était le grand espace il y avait des gens qui allaient là se promener le truc donc c'était pas du tout ce qu'il racontait donc bon voilà sur ça il m'a dit bon alors maintenant il faut que je se fasse rencontrer quelqu'un donc il m'a emmené il m'a fait un rendez-vous avec cette femme qui s'appelle Genevoix du Boitaine qui dirigeait donc des recherches au plan construction et à peine j'ai commencé à dire à peine elle m'a expliqué ce qu'elle voulait faire à peine j'ai trouvé que c'était génial elle travaillait avec avec un sociologue qui est très connu tout le temps qui a créé avec elle des bouquins sur la banlieue et pour montrer et son discours c'était en fait que la banlieue était plus intéressante que les centres-villes que c'était ça qu'il fallait examiner sur lequel il fallait travailler et donc moi et donc je l'ai convaincu je lui ai dit mais d'accord on fait un truc sur les pourquoi pas faire un truc sur les entrées de ville on va se penser là-dessus toujours ce truc qu'on n'y voit rien donc comment on fait qu'on n'y voit rien mais qui voit alors en principe sur l'architecture ça devrait être les sémiologues mais les sémiologues ils ne s'occupent pas de l'architecture et personne ne s'en occupe donc comment faire et par chance j'avais retrouvé quelque temps avant au moment où je faisais le catalogue sur la bibliothèque de France j'avais retrouvé un vieux copain de l'école qui est devenu sémiologue qui était un élève de Barthe et de Dumézil qui était donc structuraliste je ne sais pas quoi et qui m'avait passionné par ce qu'il me racontait sur Paris et alors le 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 premier truc qu'on a fait c'est que j'ai dit il faut que j'allez on va aller sur place j'ai emmené Hervé Bagot et Odilon Cabat il s'appelle Odilon Cabat sur une zone commerciale à côté de Paris à côté de Paris et pendant le discours pendant qu'on était là-bas et qu'on en parlait ce qu'il m'a raconté était tellement invraisemblable c'était tellement en dehors de tout ce que je connaissais que ce n'est pas possible il faut vraiment qu'on avance là-dessus et ce n'est pas du tout ce que je pensais parce qu'en fait lui il fonctionnait sur un regard de structuralisme c'était il avait une espèce de schéma qui lui permet de qui lui permet pour être provoquant disons qu'il commençait par dire Carrefour c'est protestant au champ c'est catholique pourquoi quelle importance ça avait quelque part mais après il me dit mais non tu ne comprends pas toutes ces boîtes là se mettent sur des pôles en fait il y a 4 pôles qui ont été définis par le structuralisme et en particulier par Roger Calois qui sont l'avenir et le passé la forme et le fond et chacun occupe chacun firme occupe un de ses pôles et pour marcher il faut qu'ils occupent ce pôle s'ils en sortent ils perdent des l'acheteurs mais je dis tu racontes qu'est-ce que tu racontes et pourquoi tu dis Carrefour mais il dit c'est très simple on fait nous je passe mon temps à analyser des enquêtes de marché et ces enquêtes donc je travaille pour une boîte voilà ce qu'on fait on fait on réunit 50 femmes dans des lieux dans 4 points en France on leur donne 100 magazines des matchs et machins des trucs comme ça et on leur demande de faire un collage de faire l'image qu'est-ce que c'est Carrefour et bien toutes les images sont pareilles toutes les images de Carrefour sont bleues toutes les images de Rochamps sont rouges toutes les et tout est structuré comme ça il dit il y a un inconscient c'est le truc de Nubézil donc les les indo-européens ont dans l'inconscient des mécanismes qui automatiquement les conduisent à des trucs et il dit la meilleure preuve par exemple Evian qui est sur le le début sur les débuts donc le paradis terrestre du début et bien ils ont voulu changer un peu une fois les images et pas mettre des images de paradis rose etc la semaine qui suivit ils avaient 10% de moins de vente c'est aussi brutal que ça donc tu vois on rencontre ça moi c'est beau etc donc on a beaucoup travaillé avec lui donc on a le trait de ville a été fait moi j'ai fait des milliers de photos parce que moi c'était l'esthétique que je voulais montrer que contrairement à ce qu'on disait il y en avait qui étaient très beaux et en particulier il y en avait beaucoup qui étaient en fait le rêve des russes de l'avant-garde russe c'est-à-dire d'avoir des bâtiments monolithiques rouges ou bleus ou monochrome ou avec des images dessus ou avec des traits par dessus enfin des images graphiques par dessus ça n'existait jamais en architecture ça n'existait que là et il y en avait il y avait des chaînes entières qui étaient avec des images pop art sur le truc donc si on les extrait du milieu on avait des bâtiments subis alors en plus en plus peut-être que c'est là où l'architecture est la plus performante du monde parce que c'est de loin la moins chère à construire elle est toujours efficace 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 au maximum bon c'était très intéressant donc moi je me suis passé mon temps puis on a donc développé développé c'est-à-dire que donc ce monde qui était a priori complètement prosaïque et le pire qui soit celui du fric et le machin c'était le monde de l'aventure et de la culture et c'était le monde des légendes des contes et légendes parce que c'est assez drôle parce que quand on va après quand on va lire ceux qui ont créé toutes les boîtes d'Arty c'est des aventuriers ils partent de rien d'Arty ils partent d'un petit magasin qui est dans le sentier à Paris ils ont tous été aux Etats-Unis ils sont revenus traumatisés des Etats-Unis bon voilà c'est ça l'explication mais c'est assez étonnant donc il y a je veux dire un autre exemple c'est les magasins but ils sont bleu blanc rouge alors je dis ils sont bleu blanc rouge bon mais lui il dit ils ont fait la révolution donc les gens vont chercher les biens nationaux à l'intérieur ça les encourage à aller acheter des vieux meubles et c'est vrai qu'à l'époque il y avait des vieux meubles ça c'était c'était très très mal bon mais enfin après il y a eu donc c'était c'était ça et puis la deuxième partie c'était la deuxième partie de l'exposition c'est donc l'apparition du digital parce que c'est aussi le fruit du digital c'est le fait qu'il y a le fruit le flux tendu parce que c'est en fait la gestion du débarquement qui a permis les supermarchés en gros parce que les débarquements ils ont inventé la palette par exemple qui a permis de déplacer les trucs rapidement etc donc quand on va donc l'expo elle montre l'impact du l'impact du du digital le les contes et légendes c'est tout même c'est tout même et puis et puis tout même dans mon dans ma maladie tu vois j'ai fait travailler une fille qui a travaillé pendant presque trois mois pour me faire le l'historique de toute la loi de toutes les lois qui ont créé ce problème là parce que ça commence avec le déplacement le commence avec Foucault c'est à dire qu'on déplace les hôpitaux puis on déplace les usines puis on déplace les halles puis on sort toute la ville donc la ville devient plus que plus que de la représentation plus qu'un lieu de plaisir quoi ou un lieu d'état donc c'est une mécanique que l'état c'est l'état qui l'a forcé donc c'est en changeant les mécanismes de l'état qu'on peut changer ça donc moi je n'étais pas pour dire c'est génial c'est formidable etc mais ça ne cache encore une fois on n'y voit rien Sous-titrage Société Radio-Canada